bonjour youtube en 2024 bonjour la dernière fois qu'on s'est vu c'était l'an dernier ou quoi et je vais faire aussi le point sur sur cette partie puisque ça fait longtemps pour nous tous mais sachez qu'à la quatrième place mais quatrième place mais très dangereux toujours univers catch prokra et nico avec 2 millions 109 mille fans c'est à dire que vous êtes à uniquement 8000 fans du second à savoir le coin mais vous avez une étoile en moins une étoile que vous n'allez pas tarder à voir qui va vous faire passer instantanément devant trafalgar vous êtes univers catch en train de faire une remontada très impressionnante merci c'est fort ça fait plaisir donc la stratégie va être maintenue toujours du haut cadems dans le haut de la carte des petites reclus je vais pas mentir oh non il y a un ou j'ai peut-être un petit un petit doc juste à côté de moi avec les recettes des prochains shows quoi oh bah après peut-être les shows ils vont être nuls quand même mais oui oui il y a une recette je fais toi et j'ai la recette tu as tu l'avais dit dans précédent épisode tu as beaucoup communiqué avec ton chat qui t'a beaucoup aidé sur les précédents shows t'as reçu pas mal d'être de la part de ta commu et ça et ça a fait booster smackdown les shows était bon vous êtes en train de remonter très très fort univers catch et c'est fini les tout petits comme ça ils sont en train de devenir grand il rentre au lycée voilà let's go c'est en train par contre celui qui est tout petit désormais c'est trafalgar voilà les stades sont pas bon si brandon storton qui fait de son mieux qui a quand même un des plus beaux roster parmi nos quatre hauteurs mais les fans la sont à la ramasse et il va falloir trouver une stratégie pour accrocher les wagons parce que tu sais que la quatrième place les là est devenu inévitable mais c'est j'ai confiance on a des on a je crois que j'ai encore un winds qui doit avoir son de popularité en moi je me rappelle bien la carte où il perd pas d'endurance dans les stipus où il ya les endurances qui sont réduites donc on va un peu tout miser sur lui on va faire all-in sur le go trop l'ins non des chaises aux radicalistes les trois autres brands quoi voilà le message est passé à la seconde place avec 2 millions 117 mille fans c'est un classement qui n'a pas beaucoup bougé à la première la deuxième place on est toujours ensemble à celui qui m'a mis des bâtons dans les roues mais désormais on on a le même sponsor frère on est tous les deux chez ollie donc nos publicités vont être désormais les mêmes je pense que une alliance est à prévoir pour éviter le retour en force de smackdown qui va t'effrayer mon cher monsieur coink comment allez-vous est ce que après alors déjà ça va très bien mais le retour de smackdown je sais pas s'il m'inquiète finalement parce que je verrai leur premier show visiblement à nico t'as prévu des bangers mais je sais pas mec je pense que je pense que d'un côté tu joues tranquille moi je joue la première place voilà c'est ça c'est une meilleure première place et je suis désolé est ce que tu as vraiment besoin de t'occuper de nous au pire c'est une compétition à la moyenne c'est à dire on passe devant on passe derrière bon ça me rappelle des soirées mais c'est pas le sujet voilà mon importance que voilà c'est l'important c'est la première place c'est quoi jouer petit bras c'est la ligue 1 oh moi je veux pas finir dernier l'important c'est c'est les trois points un match nul pour se tourner ça me fait plaisir oh on dit pas toi il y aura pas match nul c'est pas possible voilà enfin pour ma part c'est bibi un million cent trente deux mille spectateurs les écarts se resserrent d'épisode en épisode les écarts se resserrent mon roster commence à être très fatigué mais lors du dernier épisode que j'ai ré-entraperçu notamment quand je l'ai monté j'avais fait quelques recrues que j'ai pas encore utilisé chez que j'ai stone cold steve austin qui va débarquer ouais j'annonce cash et ouais stone cold steve stone cold stone cold donc j'en ai profité pour recruter quelques légendes et foutre un petit peu mes légendes avec moi c'est avec le contrat qui va aller jusqu'à la fin de la saison donc j'aurais pas à m'inquiéter pour les renouveler etc je suis plutôt tranquille la petite carte spé de la wcw a été enfin utilisée donc je compte un petit peu là dessus sur ma profondeur de roster et on verra bien aussi si j'arrive à résister à ces retours totalement épique de la part du coink d'univers catch traf à la limite où j'ai pas de pas d'ambition voilà traf si tu joues stratégie si tu joues stratégique tu vas pas jouer le maintien tu peux revenir mais faut être stratégique faut pas s'en prendre à moi je suis trop loin maintenant après est ce que c'est traf vous avez vous avez regardé ce que vous aviez faire d'un fois ou aucun souvenir je n'ai au jeu c'est juste que j'ai regardé champion le reste je n'ai aucune idée je crois que j'ai christette l'under dans mon roster mais ça s'arrête là c'est juste pour la blague je savais pas de passer par mes deux mois il ya carmela qui est parti tu mets là le projet carmela carmela c'est barré elle s'est barré bah attend attend c'est à temps je pense c'est c'est qui qui joue le premier c'est c'est traf ou c'est coink c'est trash bon bah traf on va tout de suite découvrir qui va quitter ton roster c'est parti allez allez qui qui va réclamer 100 mille balles et se barrer on est parti let's go c'est à la ceinture si tu veux 100 mille balles c'est 100 mille euros c'est bien peut-être pas possible tu pourras peut-être il résiste résiste c'est pas non plus mais frère nous ils sont tous partis on a perdu cinq ou six lutteurs ok riel va demander 50 mille balles kairi elle va demander 50 mille balles si 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 non non elle demande pas mais si tu donnes pas de ton premier gris elle va pas être contente c'est d'acheter non non mais elle est trop forte je suis obligé parce que l'élément fort elle est déjà énervé allée d'autres et pour mettre un petit coup de pression à eva marie tu vois allez j'ai pas de thunes vous connaissez le principe il va falloir vous rendre sur la chaîne de trav pour suivre son booking les six minutes vous êtes prêt pour vos compteurs les six minutes secondes moi je suis prêt trois deux bon comment on joue à ce jeu vidéo maintenant entre temps brian espère faire ok donc là il me faudra un tlc déjà donc j'ai une rivalité contre reins qui lui a 50 d'endurance objectif du commissionnaire raté à mettre ça dans un tlc tranquille déjà on a un petit main event on commence tranquille on commence bien ensuite j'ai brown stroman qui est en rivalité avec antoine bernard donc là ils vont pouvoir un peu récupérer de l'endurance les deux parce qu'ils ont 89 et 90 de pop qu'est ce que j'ai d'autre j'ai lui qui est en spécialiste j'ai un rivenzi 63 63 en vrai ça on peut le mettre au milieu c'est cool est ce que je peux mettre des championnats j'ai plus de ce fait j'ai plus mes championnes par équipe de ce fait je peux faire une provoque de kairi elle a un elle a un elle est deux ont un quoi c'est terrible c'est terrible là il y a une rivalité contre angelo dawkins qui a commencé on peut mettre un il est champion des us pour être un petit match extrême comme ça il me faudra un petit match féminin gel contre et selka 57 on peut mettre un petit on va essayer de mettre un triple threat parce qu'il faut que je commence à franchement ici on a on laisse le choix à des à des bonnes personnalités donc là il faudrait que je mette chez lui contre angel garça où c'est 59 de pop et angel est à 69 le problème que j'ai ce que là je peux mettre un je peux mettre un triple menace à l'effort où je peux pas m donc là je vais juste laisser ça comme ça que je suis à 69 et 57 de pop là je suis à 80 77 la rivalité là est niveau 4 après là j'ai quand même antoine bernard qui ont rivalité de niveau 4 mais il a plus d'endurance donc on va juste faire une une charité de faire une petite charité pour le moment là on va rajouter un triple threat extrême rolls on va rajouter le go traziel le go traziel est ce que j'ai pas ce que je peux pas faire un match on reste trois minutes on est tranquille on peut pas rajouter un peut-être c'est le cas avec comme c'est que les mes femmes ont plus du tout dans plus du tout d'endurance donc là on peut pas on va juste rester sur un 1v1 pour le moment on va juste rester comme ça là là on est bien ensuite parce que là on est déjà en rivalité niveau 4 kairi elle va juste se reposer là kairi est ce qu'elles ont plus de sont plus de promo courroux à 4 donc il va faire une charité aussi il me reste 2 minutes 25 on va faire la logistique avant que j'oublie voilà non ok donc là il me reste un dernier une auto promo qui sait qu'il pourrait gagner de la promo on t'a antoine bernard maintenant j'ai le garde ça on a lui c'est qu'à pas mal de l'auto promo d'azm d'azumi moi c'est une minute 52 en vrai en vrai qu'est ce qu'on a des power cards à utiliser on a des coups doublés le kiné d'avant match c'est pareil coût d'arène fois 2 le coût d'arène il coûte je pense que je vais l'acheter 25 000 on a un kiné d'avant match là j'ai ça ça c'est fini promouvoir 2 agents donc ça j'ai programmé 5 matchs à ironman là on est bien en vrai de vrai salut ça va tranquille ça passe trop vite le temps il me reste une minute mais en vrai je pense que là le show est pas mal le show est pas mal on a un bon on a un bon main event on a un bon opener on a une rivalité de niveau 3 qui a passé 4 on a tout ça en fait on fait un peu de charité parce qu'il faut qu'on gagne un peu de thunes mais en vrai pour le moment ça me parait cool ça me parait cool on tourne comme ça salut la team qu'est ce que je découvre qu'est ce que j'ai découvert qu'est ce que j'ai découvert ah ouais non mais c'est un c'est la guerre que tu m'as mis oh là attends il y aura pas Gunter Gunter in the art world donc en plus de ça tu me prends les gens qui ont des bonnes endurance quoi au dur Gunter je suis pas sûr qu'il avait une bonne endurance mais Rowan ça fait chier parce qu'il avait récupéré une bonne endurance et Heartwell je l'avais préservé aï 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 ah ouais vous tapez c'est pas à chance ils voulaient savoir ce que ça faisait ils savaient pas ça faisait quoi c'est la guerre c'est la guerre ils viennent casser les genoux à 3 de mes persos ah ouais Ils pensaient que ça faisait des bisous C'est une belle carte à collectionner Ils pensaient que ça a boosté C'est Superstar, j'ai mal lu la carte Vous pensez que ça se vend combien ça ? C'est bien Triple H, ça va pas te plaire Eric Rouhan En lettre capitale, Gunther et Indy ne pourront pas faire partie De ton show cette semaine, désolé Merci Triple H Dragon Lee ça se passe pas, je vais vous laisser nous lever Le Dragon 51, 49 C'est lequel de Dragon Lee ? C'est Dragon Lee, le nom a été déposé Il demande 100 000, ça va pas être possible Il n'y aura pas de dépôt de nom Encore une chance C'est la première fois que j'ai ça moi Depuis le début de la game Après je peux comprendre qui râle Parce qu'on a utilisé un petit peu Le General Manager en faveur de Monsieur Jacqui Il est un peu galère Jacob Baddock Il supporte plus faire équipe avec Monsieur Jacqui C'est pas mieux qu'il avait demandé ? Non je pense pas Ah merde En plus j'ai une storyline en cours Où il fait équipe avec Jacqui Contre Géusso et Bad Bunny Bah ouais de ouf Ça m'embête Est-ce qu'il veut plus faire équipe ? Non file-moi un match en solo Je vais lui montrer Alors Est-ce que je vais pouvoir te dire oui ? Mon endurance est à 52 Donc ça va Ça me paraît raisonnable Jacob Jacob dans un match solo ce soir Ok Mais de ce fait l'équipe ne se terminera pas On pourra terminer le programme Tout va bien Ok Messieurs je suis prêt à me lancer Face à l'inconnu de mon propre roster Je vais essayer de respecter les 6 minutes cette fois-ci Et de pas dépasser comme je l'ai fait les dernières fois Je sais que je suis surveillé De par déjà mon statut de premier Et de par mes quelques petits écarts Donc je serai gentil Je vais même partir avec un petit handicap Parce que je vais lancer la session Je vais remercier tous les gens qui ont repris des subs Et déjà tu vois c'est 15 secondes, 20 secondes N'hésitez pas à vous sub les gars C'est un problème qu'on n'a pas à tous les autres chats Donc ils ne vont pas nous créer le problème Donc si vous subez pendant cette période-là Je vous remercie Allez je suis prêt C'est bon Allez bon courage Allez go 3 2 1 1 Chouquette Bon allez Des remerciements justement À Alice Envry pour les 25 mois Cause le match pour les 16 mois Kylian94 pour les 35 mois Aski Bot pour les 30 mois Magee est revenu, il a ressuscité Naka pour les 37 mois Le sub de tir 2 Ici on fête le sub du président Nandéplaise au racaille Univercash, Traff et Hawkins Je rigole je vous aime tous DxWade 19 pour les 21 mois Et Midved 1410 pour les 3 mois Voilà, je l'ai dit 30 secondes On est parti Le bouquage Le bouquage Alors le bouquage Le bouquage Jacob Vadoch Vous voulez un match Jacob Vadoch aura un match Parce que normalement J'ai récupéré Stunt Call Steve Austin Qui va fit parfaitement Avec lui Si ça peut me lancer une feud En 1v1 entre les deux Bah écoutez Ça m'irait bien Donc je vais déjà Booker ce premier match Je vais tout de suite Aller faire aussi Ma petite logistique de show Tant qu'elle est à faire Avec Tout au max Parce que On veut pas prendre de retard Sur les autres Voilà J'ai la promotion Exclusive Qui garantit Ça je vais pas l'utiliser Maintenant MJ Ok c'est des spas C'est un spa Qui m'aurait fait du bien Mais j'ai pas de spa Ça ça va peut-être Être dans la midcard Pas rigoler Non plus Ça va peut-être être midcard Ok On va regarder un petit peu Les endurances Les rivalités en cours J'ai Bad Bunny Brock Lesnar Qui peut être refait Parce qu'ils ont 46 Et 42 endurances Et bien écoutez Pour les 98 Et 82 de pop Ce soir Dans le main event On va claquer Un bon petit match En table Pour pas qu'ils perdent Non plus trop d'endurance Vu les popularités De chacun Ça fait un main event Ultra ultra solide Qu'est-ce qu'on a d'autre Il faut aussi Que je me remémore Un petit truc C'est 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 pas C'est les cartes De rebannement Les contrats des légendes Bon ça c'est bon Signés deviennent permanents Superstar Lorsqu'elle participe Par un match Perle moins d'endurance Oh je sais plus c'est qui Ma superstar Qui fait perdre moins d'endurance Aux autres Si vous en souvenez Je me rappelle plus Qui c'est Et les triple sweatpatch Coûtent moins d'endurance Ok Alors tiens Les triple sweatpatch Coûtent moins d'endurance Il y aura peut-être Possibilité de caler Quelqu'un Peut-être avec Genre un Carmelowise Ce serait peut-être Pas le bon plan Carmelowise On dirait bien Qu'il ait une nouvelle Feud Carmelowise Qui est spécialiste Qui pourrait partir Dans un programme Avec Sanza Volto Qui a déjà Une win feud Avec Avec Willow Spray Ok Ok C'est vrai que j'ai récupéré Wade Barrett Wade Barrett Combattant Qui est bon au micro Wade Barrett Qui est bon au micro Wade Barrett Merde j'ai pas sa note au micro Wade Barrett Provocation Parce que Wade Barrett Contre Carmelowise Ca peut être un programme intéressant Wade Barrett Carmelowise Comme ça il se repose Un petit peu Carmelowise Et Carmelow Je vais peut-être faire Un triple sweat Ici Avec le champion Voilà on va mettre Je vais même le titre en jeu Pour la décode Je vais rajouter mon match féminin Il me reste 3 minutes On est plutôt bien Charles Elfler A une bonne endurance Mais elle a pas de programme Charlotte Flair Elle pourra avoir un programme Contre qui C'est dommage Zoe Stark Est une spécialiste Mais en il aussi Roxane Perez En vrai Roxane Perez Charlotte Flair Je pense que c'est le truc Qui est à point On va tenter Roxane Perez Zoe Stark Pour le titre féminin On va le mettre en opener Et je vais Claquer Un petit Un petit Monsieur Jackie Dommage Il est pas en grande forme J'avais dit Willow Spray Contre Senza Volto En 1v1 Les endurances sont bonnes La rivalité Est en cours C'est pas si mal Et 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 Bon 41 d'endurance Pour Roxane Perez Elle va un peu dormir Derrière On va rajouter Une petite stipule Ici pour faire bien Les choses Je vais rajouter Un petit combat Extreme Rules Ok Et j'ai un objectif Ah oui Planifier une intervention Contre la plus populaire De vos superstars Disponibles cette semaine Et je crois que c'est Bad Bunny en réalité Ça doit être Bad Bunny Ça doit être Bad Bunny Donc les stars peuvent gagner Avec une intervention De Monsieur Jackie Monsieur Jackie Qui attaque Bad Bunny Comme ça mon objectif De commissionnaire Est atteint Et c'est quoi Que je récupérais Une intervention De MJ Ça me va très bien Derrière On va rajouter Parce qu'on a besoin d'argent Je vais rajouter Une publicité Tant pis Pour la popularité Alors Danny Stamp Is not books Mais il a désormais Une sponsorie Donc tout va bien Et je vais peut-être Claquer une petite charité Petite charité De la part de quelqu'un Qui parle bien au micro Il doit me rester Des bons parleurs au micro Ben Jéusso Non qu'il n'y a que 28 D'endurance Jéusso Donc ça va pas le faire Dragon Lee Il est vraiment nul au micro Donc ça m'intéresse pas On va le mettre Sur Mercedes Monet Je remercie Hypnos Pour le 34ème mois À l'instant Mercedes Monet Petite promo micro Petite charité Petite charité De Mercedes Monet Tout va bien Ici on est bien Ici on est bien Je vais pas aller voir Les agents libres Parce que là Le roster est plutôt fourni Le coup d'arène x2 Pour quelqu'un Ça peut être bien Si je veux penser A me venger Je peux peut-être Plaquer 25 000 Pour aller faire chier quelqu'un Je vais peut-être Choper un coup d'arène x2 Histoire de Peut-être Me venger un petit peu De ce qui s'est passé Je vais prendre Le coup d'arène x2 Je l'achète Je l'achète Et MJ de Superstar Non ça ça coûte cher Aux négociations de contrat Tout va bien Ça a l'air pas mal Ça a l'air pas mal Titre en jeu en opener Titre en jeu en opener Qui a été retiré Merci le chat On est bon Je regarde le temps 30 secondes Est-ce que vous voyez des choses Qu'il faudrait améliorer Là c'est 40-50 On va pas non plus Trop trop chier Les endurances des gens Parce que Charles de Flair Va pouvoir survivre derrière Mais Roxane Perez Elle partira faire dodo Pareil pour Bad Bunny Qui va aller dormir derrière Bon Klesnard Il va être un petit peu juste Pour la suite Après je vais récupérer Des stars qui sont bloquées Donc tout va bien On est plutôt bien Le turnover est plutôt chouette Je vais valider Je vais valider ici C'est selon moi un bon show C'est pas un mauvais show C'est pas un mauvais show Il y a des rivalités Qui redémarrent tout ça On va peut-être pas faire Non plus des giga dingues Messieurs je suis de retour Comment ça va Smackdown Moi ça va Ça s'est bien passé Pour info Malgré les bâtons dans les roues Tout va bien En vrai On peut lutter Déjà pour le moment Faut se rappeler Qu'on a pris Wyatt On l'a pas fait catcher une fois Oui non Effectivement Il a sans l'endurance Je lui confirme Il a pas du C'est à dire pour le moment On l'a payé pour rien Et tu es vrai que Vous allez le savoir de suite Si Y on va S'il te plaît Déjà on l'a fait venir Pour rien du tout Ouais Bray Wyatt Vous l'avez pris pour rien En fait Je ne sais pas s'il a apparu Chez vous Peut-être pour faire une Il a fait une promo Je crois Ouais une promo Ok Maintenant Il a fait une promo Il a dit Je suis Bray Wyatt Quatre fois Ouais Et voilà Et il doit raconter La fin de son histoire Différemment Etc En fait vous le bouquez Comme il avait été booké A la fin de son run Ouais C'est ça On a pas été net C'est dommage Il a écrit sa propre histoire Écoute Le net Moi je te propose On lui dit 33 000 Ou alors On laisse couler Parce qu'il a pas des stats Non plus monstrueuses 33 000 Et que honnêtement Avec notre bonus 50 000 Je pense qu'on a des stats Plus fort Et ben Tu me montres dans Dis quoi là Je te laisse le choix C'est où tu dis 33 000 Ou on lui dit Au revoir Ah bon 33 000 Bon bah On me dit non Merci pour ton travail Et on va te donner Les matchs Ouais On va faire un petit Dernier match On va te booker Au revoir Au revoir Bray Wyatt Salut mon pote Alors Pensez évidemment Au vrai Bray Wyatt On peut faire un petit Match à 3 Et l'aigle White Contre le Great White C'est quand même cool Franchement ça s'écrit Tout seul Le Grand Blanc Contre l'aigle Blanc Sachant qu'en plus Ils sont déjà en rivalité Par équipe Ils sont en rivalité Par équipe Ouais C'est ce qu'on rappelle C'est Menu Manga Contre les nouveaux Enfants Terrim Après attention C'est un Bruiser Contre un Cruiser Oui il faut mettre Quelqu'un d'autre Ah oui Peut-être faire un Triple Threat Un Triple Threat Triple Threat En sachant qu'on a Trois matchs Alors j'en profite Pour remercier le Don Et pour Je remercie Adam Copeland Merci à tous les deux Pour les subs Même si tu es moins bien Qu'un autre catcher Un autre catcher Il n'a pas besoin de préciser Maintenant Tout le monde le sait Je demande valeur Des gens qui sub Moi j'ai oublié De remercier quelqu'un Pour ne pas perdre Trop de temps Merci le père Pour les 7 mois Voilà comme ça Je vous fais perdre Du temps à vous Qui ? Ouais Le chrono n'a pas commencé J'ai perdu 30 secondes Les remerciements des subs Ça fait 30 secondes Sur mes sigles Le père Ah Bah le Lep 3 R E Donc le père Probablement Ou lèpre Et comment ? Ou lèpre peut-être Et comment il va ? Et comment il va ? Le père ? Et voilà Les mecs Avec leur col roulé Là leur malveillance Et en plus le mec Il a marqué Est-ce que tu voulais un sub Pour gagner du temps Le voici C'est pas en gagné Pour moi De ce fait C'est en perd Par rapport au truc chrono Mais je l'ai fait avec plaisir Et j'ai géré mon temps Tranquillement Tout va bien Dis-lui oui Et je sais dans quel match On peut le mettre déjà Super Oh il a son XL lui aussi Ouais Qui est content ? Oh non Ah il est chacé Mais alors Let's go On voulait le match retour C'est exactement le match Qu'on avait prévu pour aujourd'hui Ouais lui il était pas pris Pour les coups de schlass et tout Là Il se boîte avec un coup de dos Et tout C'est formidable John Et le pauvre Il a branché un coup de couteau Dans le dos C'était un clip de drill Qui n'était pas prêt Je pense Merde La reine Shakira Moi je connais Les matchs de la street Mais Il y a des limites Ouais Moi le Congo Des coups de couteau Etc C'était bizarre Ouais c'était un petit peu Trop pour lui Maintenant il se prépare Maintenant il est prêt Ça devrait plus le surprendre Ouais Il va se venger J'ai le père Qui vous salue également Merci le père Super Allez bah on te salue père Il leur dit coeur sur vous Ça fait plaisir Voilà bah écoutez Je vous laisse booker John et Lexley Contre la reine Shakira Allez Super Allez c'est parti Bon On doit pas programmer Grand Jad Et ça faut qu'on regarde Regarde ouais C'est ça qui est important Réussir 5 défis On peut pas Découvrir les spécialités de 8 Ça c'est Gumball Programmer 8 shows Avec une Bah on en Ah mais ça c'est pour Attends On a quoi pour les trophées Ouais Si Le truc caritatif C'est faisable Ouais Autopromo Et caritatif Ok Programmer un show Avec une autopromo Ah on peut faire autopromo Dès maintenant Ouais Ok super Allez vas-y go Alors Bah autopromo Donc logistique Ouais Commence la logistique Et moi je reviens On achète ça ou pas ? C'est combien ? 50 000 c'est beaucoup Ouais 50 000 On peut laisser couler pour le moment Et on verra plus tard On temporise Et on met celui-là Ok Power card Je regarde Ce qu'on peut mettre Est-ce qu'on met un Quelque chose ? On a super histoire aléatoire sur le banc Oh mais celui-là ? Et le veto star pour le pay-per-view ? Ouais là on met ça C'est mignon ça Ouais vas-y Allez WCW Et on en parle plus Allez hop Donc il faut parler De Kebs Allez On commence les matchs Ouais Euh Donc on a dit Attends Est-ce que ça peut être utile ? Euh Ah ok Parce que si on le fait pas Cora On gagne Une négociation de contrat Bon Pas le truc plus utile Ouais nous on court après Les trucs De toute façon on regarde Et après on décale Ouais Au pire mais là dans le premier match Oh oui Premier main event Ok Cora Tam tam Et on met Et elles sont bien Euh Match pour le titre ou pas ? Ouais mais le titre Ok Et on met une stipule ? Bah regarde s'il y a une spécialité Pas encore de Non on peut essayer de trouver un truc On met une petite table ? Attends Attends J'ai pas fait exprès J'ai pas fait exprès T'inquiète Regarde combien ça coûte Peut-être pas la table Regarde combien ça coûte les autres Un truc qui faut augmenter Euh tout que plus Steakate c'est trop cher Regarde genre Iron Man Ou des trucs du genre False Oh non Plus d'autres possibilités Non Plus non Tu false count anywhere Vas-y Ouais vas-y Bah allez go Go Et match pour le titre avec Allez En promo Il nous faut une promo De Okadems Obligatoire Euh mais en provocation Oui il fait une provocation Donc Hop Ok Comme ça Euh là Deuxième match Euh Moxé ? Ouais Moxé, Ren, Shakira On a dit Tout à fait C'est le match Dans un match normal Hop Après Euh Shemus Contre Euh On peut faire Alors Ou on fait plaisir à Aigle Ouais Fais plaisir à Aigle Et tu fais Ford Shemus Aigle Ah Ford Ok Et au pire Fais-le même à 4 Fais-le à 4 Fais-le à 4 Ok Aigle Et C'est qui le dernier ? Euh Balzac Balzac Bonk Faut juste qu'on fasse ça Espérons qu'on croise les doigts Pour que Aigle ne se blesse pas Et en vrai s'il se blesse En d'autres guillemets C'est pas si grave Ok Très bien Euh Pélin d'inférence Vas-y Bah ça Mais là en main event Je pense Celui-là là ? Main event Main event Ok Et dans le match Juste avant Il nous faut Euh On peut faire le Call Wyatt Adam Call Bray Wyatt Voilà Et On ne met pas de stupus Si Bon on va mettre D'abord select Et après on va mettre Des stupus à droite à gauche Mais d'abord select On finit déjà Placer tous nos pions Très bien Ça marche Euh Derrière Donc on a dit Il nous faut une autopromo Obligatoire C'est ça Tout à fait Euh Tu peux mettre Qui aurait besoin De gagner un peu de pop Euh Discrétos là Euh J'hésite à On peut mettre Euh Mets Ou on met Taichi 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 Ou non Tu sais quoi Mais Gustave Lebrun J'aime bien Gustave Gustave Voilà Autopromo de Gustave Et là Il faut qu'on avance une fio Et du coup C'est prototype orange Cassidy Ok Qui c'est Qui a le plus d'endus Et Ah bah allez Prototype Qui provoque Cassidy Voilà Et là Du coup Vu que c'est le main event On va peut-être mettre Mais le titre Titre est stupus J'ai pas Ils ont ma titre Non il n'y a pas une titre C'est Mais inverse Le premier et le dernier alors Ok Super Je suis d'accord avec toi De ouf Ok Et du coup Le premier min stupus On a encore un peu de temps Ok Super Une petite table C'est pas cher C'est celui-ci qui met une table Tranquille On est tente Là on est tranquille En vrai Là si on fait ça On économise Si on remet une petite Parce que là On n'a pas dépensé énormément d'argent Limite on pourrait regarder Des agents libres Ou Ou la logistique Lâcher les 50 000 Non 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 Pas les 50 000 Non je dirais juste Le match là Ouais ça on peut mettre Une stupus Celui-ci Ok Très bien Et du coup Mets extreme Ou un truc du genre Ça coûte un peu cher ça Il y a quoi qui coûte moins cher 20 000 ça va Table c'est plus Mais c'est pas Faut le compte on l'a déjà mis Donc extreme rule C'est le seul qu'on peut se permettre Ok super Et ma soeur vas-y Vu que ça a publié On peut prendre un peu de temps Ouais Alors On n'a rien de très Un spa ou pas ? Non Juste voir Agent libre Agent libre On avait dit Nous il nous faut des combattants Plutôt Ouais Des combattants Donc s'il n'y a rien On laisse couler Vas-y Oh le retour de Le retour de Psycho Mike Ouais vas-y Laisse couler Ouais là on n'a rien d'intéressant On le souhaite pas Oh Lucas Charmion En combattant Ok Et vas-y On en attend On est déjà à 0 de pit tout à l'heure Ah ok Vous avez pris un peu votre temps quand même Ouais écoute S'il n'y avait pas Sabotage Non il n'y a pas eu le sabotage Ça va Oui mon chrono moi avait bugué Donc Pour antivirus On peut un milieu On ne pouvait plus jouer Ah non mais je m'excuse L'inverse On est resté pour saboter Je m'excuse pour l'antivirus I'm sorry On s'est dit On reprend un petit peu de temps On le méritait bien Déjà en plus Ça nous fait commencer Pendant le match De la De casser Ça a commencé ou pas encore ? Non casser Non pas encore Mais non Ah bon alors ça va Ah non c'est pas ce soir ? Le blue wall Le blue wall est-il prêt ? Le blue wall est-il prêt ? Le blue wall est-il prêt ? Ah bon oui C'est vrai on est en 2024 Je ne sais toujours pas jouer à LOL J'y connais rien Oh let's go Oh attends Non 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 2024 Sturie Sturie initiation à LOL Jamais de la vie 2024 Sturie L'an dernier ils ont essayé de m'y traîner Pour l'instant j'ai résisté encore Pourquoi tu résistes ? Tu vas pas Non mais les deux ensemble Les deux en même temps Et là ça prépare pas une team de 5 en 1 Mais si Il est ouf Non mais C'est une cofmar Oh j'en rêve Non 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 Putain j'ai Bobby Lashley qui coûte cher hein Bobby 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 il réclame combien hein Pas de rivalité Bobby Il a fait des bons matchs Il a eu des bons matchs contre Darby Allin je me souviens Ouais mais Le problème c'est que j'ai plus grand monde dans mon roster 39 000 Ça me parait cher 67 de pop C'est moins que Christophe Ajus On l'arrête Désolé Désolé Bobby On trouvera quelqu'un d'autre Beth Phoenix Pareil Beth Phoenix Qu'est-ce qu'elle fait elle ? Elle est légende elle va te demander l'argent Elle va te demander beaucoup Elle est contre l'eau sky Et si je pense que j'en ai besoin Ah putain s'il te plaît 50 000 Est-ce qu'elle est contente ? Satisfaite Tic tac Contente Contente de négocier Allez très bien Ajus Oh non Avec Dodo Avec Domi Oh non il est deg Avec Domi Je pense que c'est Domi oui Ah il est deg parce que t'as pas tenu la pro Et oui oh là là quel con je l'ai pas noté Dome Dome et Tu l'as contre Kevs Yosuke il veut du soutien Bah oui tu devais faire Tu devais pas faire la revanche Ajus contre Shiro La semaine dernière Probablement Mais la feud La feud c'était pas terminé Donc tu t'es focus à terminer la feud Et de ce fait t'as oublié Ah oui du coup j'ai oublié le tag team Tu dois faire un TLC cette semaine Ça fait de l'argent dépensé ça Courage Courage le coin Qui va devoir dépenser des sous Ouais Allez Monsieur Hawking C'est à je suis prêt Vous êtes prêts Les prêts sont là Dans 3 3 2 1 Vous avez parti Alors Bon Déjà effectivement Vous l'avez vu Je dois faire un TLC Mais TLC ça coûte cher Donc Première chose On va acheter tout ça Ça c'est les réflexes Qui ne bougent pas Maintenant Qu'est-ce que j'ai Est-ce que j'ai des trucs Pour faire des économies Akira Tozawa Ah bah non Coup doublé Alors oui donc il a parlé de la Carmine Donc Un petit veto de champ Un petit veto de champ Sur WCW Est-ce que Est-ce que ce tu rimes en voudra C'est pas grave C'est pas grave Allez Un petit veto de champ Allez Hop Euh Ça c'est fait Promotion exclusive Garantie de garder la majorité de vos fans Ok Oh non mais il a écrit Kems Oh non mais du coup J'ai utilisé pour rien C'est Prokra 4-shock Oh non non Bon tant pis Tant pis Euh Ouais j'ai pas d'argent malheureusement On va regarder Où en sont mes rivalités Donc là j'ai Darby Allin Contre Elias Il y a peu d'endurance J'ai Punk Hellenight Il y a pas trop d'endurance là-bas non plus Euh Christophe Ajus et Cruiser Est-ce que j'ai un géant pour feuder contre Christophe Ajus Je n'ai pas de géant du tout J'ai que Philippe Chirot mais il est blessé Donc ok On va aller vite recruter un géant Engager agent libre Qui est-ce qu'il y a comme géant Euh Il y a une géante Nyla Rose Il y a Titus Onil Ah mais il est quoi Il est quoi Christophe Il est Ah bravo c'est Euh Christophe et Il Euh Merde attends mais du coup ça m'a Ah Titus Onil Titus Onil ça peut partir Euh Et dans les légendes Ah légende ça va coûter cher hein Il y a Kane On va Titus hein Ça va prendre Titus On va partir en rivalité avec Christophe Il a très peu de popularité Donc ce sera pas terrible Ah je sais pas Ou alors il me faudra un spécialiste Putain j'ai tout oublié J'ai plus que 4 minutes Est-ce que j'ai un spécialiste J'ai Elton Prince Mais il est il aussi Oh mon roster est si vide C'est une folie furieuse J'ai plus personne qui est en rivalité Elle c'est contre Belair Bah ça je peux le faire en vrai Bah ça je vais le faire Et TLC ça coûte combien ? Ça coûte 30 000 Oh C'est chaud hein Vous savez quoi on va ouvrir avec un match pour le titre En TLC Comme ça ce sera pas mal Ou alors Non je sais ce qu'on va faire Je sais ce qu'on va faire Y'a quelqu'un qui me l'a dit dans les commentaires Promotion exclusive garantie de garder la majorité de vos fans On va faire un show à l'économie Le TLC me permet de gagner quoi ? Publicité gratuite c'est pas worse Donc on va pas faire de TLC On va faire un show full économie Pour garder nos fans Lui il est bruiseur Tout le monde est mort Et bah MJF Samy Zane Est-ce que c'est en récupération ou pas ? C'est pas en récupération Donc ça c'est pas mal Les popularités sont cool Ok 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 Christopher de toute façon il est trop fatigué Drake Books est un bruiseur Cruiser Quel enfer Cruiser Dominique Mysterio Et si on lançait un projet Akira Tozawa Ou alors attends Est-ce qu'on a pas un mec quelque part ici Qu'on pourrait prendre Qui est pas terrible Mais qui gagne masse popularité Après son prochain combat Nicolas par exemple Enlève toute ta production Qui ne te rapporte pas de sous Tu penses ? Je sais pas si c'est worse Bah de toute façon L'arène ça gagne des sous L'équipe technique Oh mais l'équipe technique J'ai une récompense cool Oh putain je suis dans la merde J'ai si peu de temps Alors attendez Provocation Lui il va provoquer Punk Comme ça ce sera fait Autopromo Christophe Ajust Il va faire une autopromo Et on va faire de la pub Pour se faire un peu d'argent Avec un mec qui est chaud Voilà lui Ah quoi que lui Il fait partie de ceux Qui sont dans le meilleur état Donc peut-être plutôt Darby Aline Voilà Darby Aline Ok Là on va faire Un triple threat Pour avoir un petit peu De variation Dedans on va mettre Dominique On va mettre On va mettre On va mettre On va mettre Hop Vous savez quoi On va lancer Tant pis Le projet Il est où Il est où Il est où Viser la lune On tente un projet Akira Tozawa Voilà Il est combattant Mais c'est pas grave Bam On lui balance Un visé la lune Tant pis On verra L'HT c'est vrai Qui se barre Donc l'HT On pourrait le faire perdre L'HT c'est un combattant Voilà Rick Boogs Bon c'est un show nul Je vous le dis C'est un show tout pété Mais c'est le show De l'économie Il n'y a pas la moindre stipulation Du coup ça peut peut-être Nous permettre D'aller choper un mec cool Genre un Bobby Roode Qui est un spécialiste Ça peut être intéressant Ou même une légende En fait Parce qu'une légende 5 semaines Il me faudra un mec Pour 9 semaines En fait Il me faudra un mec Que j'aurai jusqu'à la fin Sinkara Il nous avait bien carré Bon après là Ça coûte trop cher Ça coûte beaucoup trop cher Aïe 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 Umaga Le Glacier Gymnédar Bill Goldberg The Walk Il me reste 20 secondes J'hésite 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 à prendre Titus Mais Titus C'est pas très intéressant On a Rhea Rhea qui est bruiser Est-ce que dans ma division J'ai Dans ma division féminine J'ai Ouais je sais pas Bon écoutez Vous savez quoi On va valider Pour se relancer On va faire un truc comme ça Et on verra Voilà Il est là Et pile poil Le mec Sur le gong Sur le gong Ce gong est là Bravo mon cher Mon cher Hawkin Est-ce que tout s'est bien passé De votre côté Pas de ouf Parce que j'avais Zéro souvenir De ce que je faisais Je me rends compte Que mon roster est bien faible Ouais Donc compliqué Donc on a fait un choix A l'économie Pour être honnête Ouais parce que T'avais plus beaucoup de sous Si t'avais repayé Best Phoenix C'était chaud Et non 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 Et bien écoutez Puisque nous en sommes Rendus à ce moment Incroyable De débriefer Ce premier show Booker en sangle Mon cher Trafalgar Vous avez l'honneur Et le privilège De nous parler De votre carte De Monday Night Raw Mandé Night Raw Opener Le meilleur catcheur En activité Brian Danielson Raziel 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 Excusez moi J'ai Raziel La star montante 70 de pop Déjà C'est celui qui a le plus De pop du match Non d'endurance Non d'endurance L'endurance Oui c'est pas Attention Il y a Angelo Zoukine Monsieur 64 Monsieur 65 Ancien champion WWE Rappel Important Roman Reigns Dans le premier Raw Qui est toujours là Dans la carte Reléguée Dans l'Opener Et Brian Danielson Qui lui est à la recherche De son premier titre Qui n'a pas pu Récupérer Des bras De Rawlins De mémoire Et il a fondé Son ancien partenaire Par équipe Raziel Et le gars Et les titres N'étaient pas en jeu Apparemment Le titre Ah j'ai oublié De mettre le titre Ah C'est pas grave C'est pas grave C'est théorème de Raw Voilà Voilà Basique Petite charité Braun Strowman Qui 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 Vas-y la charité Pour savoir C'est quoi pour la charité Strowman C'est une question Comme ça Il a retourné Une ambulance Voilà Très bien Pour la charité Après Ah Chris Excel De retour La goutte Qui a perdu son titre Qui est dans les bras Autour de Kyrie Maintenant à qui J'ai dû lâcher 50 000 balles Pour pas l'utiliser Ce soir Plus qu'elle est presse Sur le show C'est super Elle a pas d'endurance Elle se repose Parce que c'est elle Qu'on se rêve à Marie Je sais pas comment Je vais gérer la fugue Entre les deux C'est ambitieux Je sais pas vers quoi Je me dirige Sur le papier On a envie de voir ça Un petit Chris Tatlander SLK Victoire d'Excel C'était bien Rivalité au niveau 2 C'est bien Ah Azedem Azoumi Azedem C'est un plaisir Azoumi Ça faisait longtemps Azoumi Avec Charité Pareil Comme Braun Strowman Air Conterce l'ambulance Pareil Oh oui La même Enculence que Braun Strowman Elle l'a fait Je l'ai fait Mais D'abord Elle la remet droite Et après Elle la renverse Exactement Il y a le temps Pour l'un Oh non Oh non On en a marre C'est vrai Tant J'ai jamais oublié Mais ça Je ne sais plus Où l'un Un an après Mais c'était Aux Zediven Ça non Ouais Il fait Tous les semaines Il y a le Zediven Tarot Tiens Je ne sais pas quoi Cette rivalité N'est pas en récupération Non mais Ponce A 94 d'endurance Le mec Il est inarrêtable Elle est à combien Elle a quel niveau Cette rivalité Non mais en fait C'est la deuxième fois Qu'elle reboot Ah ok d'accord C'est un 14 En termes de rivalité Là Je ne sais pas Je ne sais pas calculer Qu'il y a le plus de victoire Entre les deux Et puis Il est chez A et droite Il a remis l'ambulance droite Qu'elle sert Et puis il l'a conduit Derrière impeccable Il l'a conduit Il l'a emmené à l'hôpital Et le main event quand même Ouais voilà Un petit TLC Entre Seth Rollins et Roman Reigns Ça il va faire mal par contre Entre Rollins et Roman Reigns Le shot cool Et il termine avec une vraie fiche On a quand même un vrai match Juste un Mais Rollins Qui va encore faire taire les rageux Contre le sabot Je ne sais pas d'où il s'en Le goûte Rollins Contre le fermier Roman Reigns Oh je mets bien Quel rageux Qu'est-ce qu'il se passe Oh là là Ça y est Voilà Ça y est Le chef tribal Voilà Le retour Le retour Oh le chef tribal Tu finis fort Le chef tribal Écoutez c'est bon Je débarque WCW On est de retour On se prend des bâtons dans les roues Trois catchers sur le banc Qui se sont fait casser les genoux Par des gens de Monday Night Raw Mais c'est pas grave On a une carte solide à proposer Avec j'espère Une rivalité qui se lancera Pour ce match de championnat féminin Totalement prestigieux Entre deux de nos catchers Les plus populaires Charlotte Flair fait face A Roxane Perez Une affiche qui sur le papier Donne envie Et bien c'est un combat Extrême rouge Tout est permis Est-ce que la petite Roxane Perez Va faire la surprise Et prendre le titre Et bien oui Pour sa première tentative Dans un match Décrit comme Incroyable Allez Allez Incroyable Roxane Perez Vient prendre le titre De Charlotte Flair Et la rivalité En revanche Ne s'est pas lancée Je suis un peu Tristouille Tristouille Oh Wade Barrett Wade Barrett Et de retour Wade Barrett Il a commenté Carmelo Hayes A NXT A l'époque Et quand Wade Barrett A vu que Carmelo Hayes A pris la bonne direction A savoir Ne pas rester à NXT Et venir ici A la WCW Coucou le coin Wade Barrett Il s'est dit Les médecins de WW Ne veulent pas me Claire de médicalement Je suis obligé D'être commentateur WCW Lui donne l'opportunité Et Wade Barrett Ce qui le motive A venir ici C'est affronter Carmelo Hayes Qui est notre actuel champion Bien sûr Et terminer son histoire Wade Barrett Un titre qu'il n'a jamais obtenu L'or mondial Wade Barrett Pour terminer son histoire C'est parti C'est le début D'une nouvelle rivalité Pour eux Le petit arc à venir Ça s'est donné envie Ah oui Il s'est rasé la barbe Wade Barrett Il s'est dit C'est bon On revient On est clean On est beau Les débuts Tant attendu Justement Carmelo Hayes Qu'on va voir en action Contre Jacob Vadoch Jacob Vadoch Il voulait un match Mais pas pour l'équipe Avec Monsieur Jackie Il voulait un match tout seul Jacob Vadoch Il voulait remontrer T'es tout percé Qu'est-ce qu'on peut faire Un petit nouveau Qui s'appelle Stone Cold Steve Austin Je ne sais pas ce qu'il n'a dit Un petit jeune Un petit jeune Qui démarre Il a l'air stunning Ouais il a l'air un peu stunning Un peu ringmaster Un peu étonnant Il peut peut-être gagner Le trophée rookie de l'année Chez Cash News Peut-être Peut-être le rookie de l'année Chez Cash News Peut-être Peut-être Et la découverte de l'année Dans le catch français Chez Cody On ne sait jamais En tout cas on lui souhaite Ce n'est pas fort Il n'a pas pris le pin Ce pas droit C'est un match 4 étoiles Quand même Chômé les standards 4 étoiles Dans la mid-card Dans un combat triple threat Stone Cold Steve Austin N'a pas pris le pin C'est Jacob Vadoch Qui a malheureusement Pris le shoot that don't Mais that Dommage Carmelo Ace Never miss Il ne le rate jamais Ce shoot là Et malheureusement Jacob Vadoch Retournera dans la mid-card Deux disnomes I'm not booked I'm not 12 But I drink only And we got multiple reductions for you With the code STURI STURI5 Monsieur Hawkin Monsieur Hawkin5 Everybody is welcome Et Denny Stamp5 Également Voilà Celui-là ne marche pas Mais ça sera un code Mais par contre Je crois qu'avec le code Denny Stamp5 Tu ne reçois jamais ta commande Tu ne reçois jamais Non elle n'est jamais bookée Elle n'est jamais bookée Tu perds juste l'argent Il n'est pas invoked Donc comme des gens ont commandé Ils n'ont jamais reçu leur commande Il n'a perdu qu'un point de pop Mais quand même Les gens se sont fait arnaquer A autant de 1000 dollars Bien joué C'est pas mal Donc n'hésitez pas à commander Mais avec les bons codes de réduction Et pour faire participer le monde STURISTURI5 Monsieur Hawkin Monsieur Hawkin5 Les liens dans les descriptions Etc N'hésitez pas Merci beaucoup Merci à tous 700 Voltou contre Willow Spru Bon histoire de Histoire de faire le match Ils étaient en rivalité Mais je ne sais plus Si j'avais déjà fait le 1-20 ou pas Mais sur le papier ça régale Et puis c'est ma mid-card Tu vois ma mid-card Elle est quand même un peu qualitative Ça laisse place à de la bonne action La rivalité n'avance pas Ce qu'on doit dire Ah si elle avance C'est que deux et demi C'est que deux et demi En même temps Et on a eu Jacob Vannock Dans le match d'avant Les gens doivent se remettre De leur émotion Il y a une pub avec Denny Stapp Tu sais Willow Spru Willow Spru Un peu surcoté Willow Spru Justement sur les gros stages Il faut refaire Merci à ce moment Tout le monde l'attendait Quelque part AEW Tiennet Mais non Elle est là Pour faire de la charité Et elle a Ramené une ambulance Je sais pas de où elle venait Elle a trouvé une ambulance Garée chez elle Avec un petit mot laissé Par un certain courant Elle a fait Bah écoutez Je ramène une ambulance Et elle ne l'a pas retournée Mais elle lui a mis Des lunettes de soleil Et l'ambulance Était trop monnaie De ce fait Et pour la charité C'était chouette Elle a été vendue Cette ambulance Donc on ne la reverra plus 4000 fans Se sont précipités Pour obtenir cette ambulance Incroyable Et enfin ce soir Dans le main event On la dingue Frank Lesnar Contre Bad Bunny La rivalité Qui ne se termine pas Bad Bunny Champion par équipe Brock Lesnar Et malheureusement Malheureusement Pour Bad Bunny Quelqu'un a décidé De s'en mêler Puisqu'il est en rivalité Pour les championnats Par équipe Monsieur Jackie Dollar Lapin Machin Il est intervenu Contre Bad Bunny Et Brock Lesnar A conservé son titre Dans un match Incroyable On a mis un petit Carton rouge Éliminé Bad Bunny Au vestiaire Dans les stars Conservent le titre Le show de Zanz On est premier Ou on n'est pas premier Bon Le show de Zanz Qu'est-ce qu'il se passe Nous on est plus calme C'est calme C'est calme Un peu plus calme Un peu plus en détente Nous on suit plus Les traces De roue En détente On a eu quoi Monsieur Aigle Blanc Il en avait marre Il voulait affronter Seamus Pour savoir Qui de l'Aigle Blanc Ou du Red White Est le meilleur Mais comme vous le savez A chaque fois Qu'il y a une bagarre Qui s'est qu'apparaît Montesplantes Il a dit Bon les gars Vous voulez vous battre Pour savoir Non je ferai pas cette blague Je te l'ai vu arriver Je me suis dit Peut-être pas Sur ce genre là Tête pas Tête pas Tête pas On va s'arrêter là Ok Donc il voulait faire Une partie de Kems Voilà De Kems Il a dit Moi je suis trop fort Au Kems Ah oui Et donc après Balzac Lui il voit Trois mecs jouer au Kems Ça l'exacte faire Il est en mode Bah ouais Il faut être quatre Pour jouer au Kems Contre Kems les gars Et Balzac Lui il veut s'en prendre Aussi à Seamus Qui le remplace Dans son équipe Avec Gustave Lebrun C'est ça Et il est en rivalité Avec Montez Ford Aussi Donc tout fait sens Tout fait sens Le 4Way fait totalement sens Et donc En plus Aigle Blanc Il voilà Ça accomplit son objectif Il sera content Il sera sans doute blessé Mais il sera content Voilà Ça t'apprendra 36 d'endurance C'est vrai que le pauvre Aigle Blanc Là Se blesse-t-il Se blesse-t-il Ah si blessé Blessé Trois semaines Et eux commençaient À beau quatre étoiles Très beau quatre étoiles Pour lancer les hostiles Ok Oka Dems Oka Dems Oka Dems Vous savez très bien Ce qui s'est passé Il est arrivé Il était Tranquil au stud Il y avait une caméra Et il se moque Tout simplement Du mec Chez le fait Deuxième Quavef Tout simplement Oka Dems Il est là En mode Il lui explique Que lui Il était dans les quartiers Jamaisinkains de Londres Et qu'il ne s'est jamais fait planter Pourquoi ? Parce que Oka Dems c'est logique donc voilà il se moque un peu de lui et il dit bon on m'a dit qu'il voulait une revanche on va voir ce que ça donne y'a pas de soucis au cas dame Moxley ça se travaille mais Moxley il doit battre l'arène Shakira parce qu'il l'avait pas encore battu mais il doit finir l'histoire alors d'une façon ou d'une autre il va finir l'histoire c'est à dire que ou il abat et on est cool ou il se fait planter l'ambulance finalement elle a raison arrêté à la WCW c'est mort c'est ça elle a été vendue en plus la reine Shakira la vraie championne la reine Shakira elle tape deux fois le challenger d'Okada il faudra peut-être revoir les challengers Gustave Lebrun et dans des matchs à chaque fois très moyen Gustave Lebrun promo correct Gustave il fait sa petite promo il me disait qu'il avait le premier match finalement il est pas mécontent d'avoir changé de partenaire parce que Seamus a gagné donc il est dit il vante les mérite des Terribles Child sa nouvelle équipe Terribles Child hein c'est fini les enfants terribles voilà pas mal Dernier et bah écoute puisque c'est deux mecs qu'on a pris euh... bon après après la feud Adam Colby Bled ça a été assez dangereux pour lui tu vois euh... quoique Bray Wyatt bah on l'a fait venir pour rien on s'est dit bon bah écoute c'est maintenant c'est le moment allez battez vous battez vous hein Bray Wyatt sans regret une plus voilà Adam Colby qui gagne c'est bien 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 alors là par contre ah ouais là prototype The Protein The Protein qui est de mousse The Vegan on l'oublie pas ah bah parce qu'il mange des oranges Protein Protein Vegan tout à fait voilà et donc il mangeait des oranges au show dernier ça a pas plu forcément Orange Cassidy puisque c'est sa famille quoi ah ouais c'est un lachat on touche pas à la famille on tourne pas le doigt à la famille non plus ah il est ah c'est bizarre ce Protein il pourrait être dans un Fast and Furious vous pensez ou pas plus tard plus tard plus tard pour attendre donc voilà la rivalité se poursuit là il était en train de boire un big jus d'orange je pense vraiment c'était de la provocation tu vois il se moque il se moque ouais c'est honteux le projet Courageade qui a abouti au dernier show son de pop incroyable voilà tout simplement celle qu'on la nouvelle Alexa Bliss ouais le Régène le Régène la Régène la Alexa Bliss 2.0 et bah voilà Tam Nakano Courageade c'est le Classico c'est notre Ponce Ribbenzie c'est le nôtre ok bon ça concerne dans un Classico le Classico 4 et demi d'accord je vous ai dit Spagdon qui prépare la remontada ils sont très très forts très très forts NXT le Quinc bon le choix à l'économie je le répète tellement à l'économie qu'on a oublié de mettre le titre en jeu dans l'Opener c'est pas grave il n'y a pas de stipulation rien 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 une petite pub oui on en reparlera mais là rien rien juste Bianca Belair Dakota Kai pourquoi ? bah parce que ça fait deux ans que ça dure et pourquoi pas trois finalement donc ça va pas merde je peux pas appuyer ah c'est bon c'est moi qui suis con hop voilà donc la championne gagne et elle conserve rien du tout parce que la ceinture était pas en jeu mais c'est bien et ça passe au niveau 4 donc c'est bien 3 pour ouvrir Loire-Atlantique qui part à la Charente-Maritime Loire-Atlantique Charente-Maritime on est parti let's go qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que t'as dit ? comment ça c'est ? comment ça Loire-Atlantique ? ce n'est pas bon ? qu'est-ce que c'est que ça ? voilà il l'a menacé comme ça et la racaille de Charente-Maritime on attend sa réponse mais pour l'instant il répondra pas tout de suite mais il s'est quand même fait un peu provoque là on a un projet on a un nouveau projet parce que Akira Tozawa il est tellement dirty dans les vestiaires qu'on s'est dit il faut qu'il fasse le catch il faut qu'il fasse le catch du coup contre qui de mieux que Dirty Dom est jogué ici parce qu'il s'est pas lavé depuis qu'il joue à LoL donc c'est le match du sale c'est finalement le match du sale et Akira Tozawa spoiler il a un petit to the moon donc il va gagner 15 de pop après ce match je vous le dis il revient et il perd et c'est le joueur de LoL qui gagne et qui barre en fute contre Tozawa c'est un marrant moyen Christophe Ajust il vient qu'est-ce qu'il dit ? il dit et il dub il dit comment ça Jinder Mahal il a un match de championnat c'est des conneries il l'a ça qu'est-ce que c'est que ça ? c'est vous rendez fou et donc forcément il a pas gagné un match en un an voilà et il gagne il gagne de la pop parce que les gens sont là attends mais il a raison bah ouais le match d'adieu de Bobby Lashley contre Rick contre Rick bah oui logique logique pourquoi ? parce que Rick Boogs il en a marre d'être gentil mais de se faire huer donc il dit je vais affronter Bobby Lashley avec un peu de chance on applaudira et on va voir s'il va perdre par roll-up ou pas et bien on va perdre par roll-up il a eu un audible pendant le match on a entendu l'arbitre a même pris le micro pour le dire pour le dire au sens où le résultat tu vas perdre Rick Boogs voilà donc Rick Boogs est pas content peut-être il tourne un million il va pas tu vas le virer il va arrêter le catch Darby all-in oh oui qui n'existe pas au pay-per-view de la W all-in mais qui par contre a besoin d'énergie pour faire ses folies pour sauter par contre et du coup le code Darby all-in n'existe pas mais les codes on les a déjà dit il y en a 4 et lui alors lui par contre les commandes arrivent parce qu'il perd 0 de pop les gens sont satisfaits les gens ont bien aimé impeccable et le main event parce que pourquoi pas tu peux m'expliquer pourquoi ils s'affrontent c'est le mec mais faut-il je viens de m'en rappeler je viens de m'en rappeler non non c'est bien pourquoi ils s'affrontent pourquoi ils sont en rivalité ils sont en conflit je vais vous le dire pourquoi parce qu'en fait c'est politique c'est ça c'est politique tu peux nous expliquer Samizé il avait une écharpe ok j'arrête j'arrête pour les déchets il s'affronte il s'affronte il s'agisse attend il a ce genre c'est qui c'est gagné c'est gagné les résultats ils sont là ce genre d'écharpe voilà bizarre oula c'était très bien bizarre nxt ouais bizarre nxt on règle des conflits on règle des histoires ouais ouais il est étonnant on dénay trop 11 corps de son oeuvre 61 000 fans il fallait verser les larmes de la défaite mais oui attend il fait full charité on est au coeur sur arna à mode et nitro c'est vrai qu'il a fait full charité de ce fait 61 000 fans il prépare le comeback on a juste analysé ses charités on a pris les trucs mais en vrai pas mal hein oui en vrai son show il éguez mais finalement c'est un bon match il y a des pics il y a des pics qui sont lancés un bon main event ouais l'opener était correct aussi oh c'est bien c'est pas mal on dénay trop wcwb score 117 63 100 avec une seule charité monsieur monsieur traf 75 000 là la première place ouais la première place attention regardez ce que dit macho snob ultra là quoi il y a un mois je suivais principalement wcw maintenant je me retrouve à regarder smackdown de plus en plus on se ressaisit mais radicaliste 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 putain mais je pensais avoir bloqué il est revenu dans mes commentaires tu as oublié ohlala oh le classique ah il a dit les termes lui ah mais comment on fait pour bloquer les gens ah macho c'est pas un macho snob ultra ah ouais non ça a fait bloqué 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 54 000 fans pour smackdown sans aucune charité on est pas charitables pas charitables mais voilà aigle désolé aigle mais j'ai vu ce qui est arrivé à blanc dans le smackdown j'espère que c'est pas trop grave une ambiance bien bfm j'ai vu ce qui arrive à blanc vous avez vu ce qui arrive à blanc ça aurait été une autre personne est-ce qu'il se serait intéressé il y a quelqu'un qui a dit pas mal la promo de gustave lebrun est-ce que gustave lebrun va être rebaptisé gustave leblanc peut-être bizarre très bien bon voilà 54 000 c'est à dire que finalement il revient sur nous pour voir qu'il passe devant peut-être non non je pense qu'il est encore éloigné Traff il est encore loin mais est-ce que vous allez faire plus que NXT qui a pas fait un bon show ah c'est probable après bon charité aussi conk ouais j'avais utilisé un truc pour garder mes fans spoiler sérieux t'es dit donc où était Randy Horton bah ouais calme toi calme toi je comprends pas le délire avec Ellen Hight y'a pas grand chose derrière oh putain ça c'est un vrai la Loire Atlantique se soulève attention attention il devienne on l'attend la Loire Atlantique se soulève que se passe c'est un rétablissement 3 pour NXT c'est un petit cadeau beau petit cadeau des effets spéciaux gratuits à SmackDown c'est bien waouh super c'est bien hein il a pas l'air content c'est bien tout cost à la WCW et un rétablissement 3 vous pouvez pas nous faire un petit nom rétablissement tout le monde a des petits cadeaux non non mais attention SmackDown n'a toujours pas récupéré son étoile non SmackDown reste pour l'instant qu'à 4ème place mais 164 000 fans n'est plus qu'à 4 000 fans de Teddy Long et j'ai désormais refait l'écart avec la 2ème place un peu plus pas loin de 30 000 fans d'écart on est pas si mal 20 000 fans d'écart à peu près entre Brandon Thurston et Paul Heyman et j'ai gratté 10 000 en plus la soeur ouais ouais t'es en train de revenir un peu mais il y a toujours 20 000 d'écart ok bah écoutez si tout le monde est prêt on est parti ça va être le coin qui va booker le premier j'en profite juste pour remercier Skellanto pour les 32 mois et Faiero pour les 15 mois et le chevalier de l'or atlantique est relancé il faut intéresser les gens monsieur Coinc allons-y allez-y intéresser les gens on espère pas de mauvaises nouvelles on espère pas de mauvaises nouvelles bon Dakota Kai déjà t'as commences pas très bien ah bah demandez de l'argent 616 000 bah oui mais t'es championne t'es championne avec 2 victoires 4 défaites mais je fais des économies et on vient me racketter 53 000 ça se tente 53 elle est contente elle est contente elle va dire oui ok ok lui il veut affronter Boogs il est quoi ? mais je sais même pas ce qu'il est Boogs il veut remonter le moral de Boogs il veut remonter le moral de Boogs il dit oui hein allez on va dire oui et on va voir on va voir ah lui il veut un match pour le titre mais il est fou eh eh si c'est Dom Dom hein il mérite il mérite Dom il peut aussi 3 semaines attendez nous mais ça ouais bon allez il a plus rien à foutre allez 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 je dis oui à tout on dit oui yes 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 ouais 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 allez je suis prêt monsieur Quink est prêt allez je suis prêt appuyé sur mon bouton je vous dis 3 2 2 1 ok le go ok alors bon cette fois ci pas d'économie juste veillez à ce que votre cruiser le moins populaire pour avoir une quantité limitée c'est pas terrible donc on va voir classique on achète tout ça on va vite par contre là ça va être urgent d'aller regarder du côté des agents libres il nous faut un géant il y a l'oncle Audi mais il est heal et le problème c'est que notre Christophe a juste heal et face euh on a on a Leviathan mais c'est un bruiser on a Andresa qui est un géant on a The Stucker qui est un géant mais qui est heal ok est-ce que dans les légendes on a des géants par hasard il me faut un géant il y a Kane encore il y a Zeus mais il est aussi heal il y a JBL le problème c'est que JBL si je le recrute ça va encore me faire des storylines chelou euh mais je peux faire turn Christophe a juste 67 000 pour l'avoir jusqu'à la fin JBL il a 59 de pop c'est pas trop mal Zeus a 60 mais il est plus cher donc c'est pas très worse écoutez on prend JBL allez on prend JBL et il va directement partir en rivalité contre Christophe a juste mais le problème c'est que Christophe a juste à peu de trucs donc euh on va plutôt faire une provocation JBL qui va provoquer Christophe a juste quoi que non il faudrait qu'il turn d'abord donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire turn Christophe a juste qui va re-rejoindre la WWE finalement vous allez voir on va trouver un moyen de justifier ça et JBL va le provoquer parce que JBL maintenant est un avocat de la EW voilà ça c'est bien ça c'est une bonne idée ok Punk euh Punk et Ellen Knight on peut leur faire augmenter leur rivalité Backlash c'est dans quoi ? c'est dans deux shows ce serait quand même bien de les faire catcher avec le titre en jeu éventuellement euh euh maintenant on a Dom Dom est-ce qu'un triple threat ça fatigue moins ? est-ce qu'un triple threat fatigue moins ? je sais pas euh un triple threat peut éventuellement moins fatiguer on peut tenter un triple threat avec Dom Dom dans le tas avec genre une interférence histoire de continuer à alimenter tout ça quoi qu'il est combattant il est cruiser donc non comme ça on va flinguer la rivalité entre Tozawa et et l'autre là parce que voilà merde putain ça a lancé une rivalité MJF Samizain comment je vais justifier ça ? comment je vais justifier ça ? ça va être compliqué Randy Orton il a 40 d'endurance et il est combattant face est-ce que j'ai un bruiser ? alors lui il voulait affronter Rick Boos le problème c'est que euh le problème c'est qu'on va être obligé de faire un 4-way avec lui lui euh lui il est en rivalité avec Darby Alline euh Darby Alline est fatigué le problème est là euh bah Randy Orton et euh et Elton Prince parce que oula non pas Elton Prince du coup et euh et Tozawa voilà et Tozawa qui a 67 de pop donc c'est pas trop mal euh ouais du coup oui du coup il faut que je mette le titre parce que merci de me le rappeler j'avais oublié Astaros ça fatigue un peu plus mais au moins le titre sera en jeu donc ça contentera l'autre euh ça contentera Dom Dom euh alors par contre ça je pense que ça va partir tout de suite en main event euh maintenant qui j'ai qu'il y a ok donc eux deux ils sont en rivalité lui il est en rivalité avec Elias mais Elias combattant bruiser c'est bon en fait j'ai juste j'ai trop peu de gens bien dans mon roster en fait c'est un bon euh et le truc c'est que 80 de pop 74 de pop quand même c'est que Darby Aline il est fatigué alors attendez parce que ça c'est quoi 86, 75, 68 ouais donc ça c'est bien en opener et euh donc j'avais pris Elle qui était en rivalité contre IoSky euh ben en vrai ça peut être pas mal euh ça peut être pas mal ça peut être pas mal euh on va juste peut-être est-ce que on a pas moyen de rajouter genre euh Belair ou Aska bah Aska en vrai on va rajouter Aska c'est pas mal ok et euh donc charité il me faut une charité euh euh pour gagner quelques fans euh ben Belair va faire de la charité je pense euh euh power cards entraînement de superstar j'ai personne pour qui l'utiliser euh ah est-ce que je mettrais pas un petit spa santé sur MJF pour que la feud avec euh ouais en plus il participe pas au show donc ça c'est bien euh ça c'est pas mal euh tac 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 ok donc là j'ai tout ça donc je suis bien euh je suis bien 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 euh et après et après bah les défis de façon euh le seul truc que je peux faire c'est dépasser les 400 000 en banque ça va être très compliqué de gagner ça d'ici la fin donc lui ça c'est bon lui ça c'est bon à d'interférer dans un match pour YoSky on va rapidement est-ce qu'on peut faire une interférence ouais parfait 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 comme ça ça on le valide aussi euh il me reste 47 secondes le contrat expire semaine 20 lui il voulait gagner son prochain match merde Randy Orton il veut gagner son prochain match merde comment je peux garantir qu'Orton gagne ce match je peux pas hein je peux pas garantir qu'Orton gagne ce match euh est-ce que je peux pas transformer ça en un tag team non bon écoutez tant pis et au pire si Orton gagne pas ce match ce sera son problème il n'avait qu'à euh se démerder euh bah je pense que bah je pense que on est pas mal oh putain oui Kevin Mag a raison MJF aime pas les québécois ni les canadiens car les arts n'ont pas voulu l'accepter dans leur donjon putain c'est une idée parfaite c'est formidable ça part sur ça euh on va pas mettre autre stipulation on va juste mettre dans le main event en 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 ouais euh peut-être un petit un petit tables batch voilà allez oui vous avez préparé des bangers ouais on va dire ça oh non t'es un petit tableau t'es un petit tableau t'es un petit tableau en tantôt votre evil elle perd trop contre Korajade donc ça y est elle en a marre On en a marre ! Ah bah là, les papiers, le contrat, bientôt, il y en aura pas aussi. Tu vas dire qu'elle va le déchirer ? Et elle va dire à Usseh d'arrêter de tweeter ? Arrête de tweeter, Usseh, et décroche ton téléphone. Scapegoat ! Scapegoat, t'as de la cadeau ! Et elle arrive avec une beubare et tout. Merde. Allez, cry me a river, Usseh. Cry me a river, Luc. Allez, c'est parti. Ce serait quoi ? C'est du vrai verre ? Attends, parce que c'est 100 000 balles. Juste pour savoir. Imaginons, elle se barre. C'est quoi, c'est la sixième ? Qui se barre ? Peut-être, j'ai pas tenu les comptes, mais peut-être. Ah, j'ai pas les comptes, hein. Ça fait du monde, hein, qui se barre, en tout cas. Euh... De toute façon, tu peux pas y faire grand-chose. Mais est-ce qu'on avait... En vrai, on peut lui donner. La question, c'est, est-ce qu'on a envie de lui donner ? Bah... Le problème, c'est qu'elle est en rivalité, et... Encore un Jade, vous allez lui retrouver une rivalité. Aïe. Parce que là, je sais très bien que nous, si on lui dit non... Ah, mais c'est sûr, ça m'aurait la luck que vous avez. C'est sûr, hein. Tant pis pas. C'est perdu, c'est perdu. Tant pis pour vous, hein, Tamnakano. Pensez à votre argent. Pensez à économiser pour acheter le grand stade. Eh, mais... Allez. Pensez à économiser pour acheter le grand stade. Il nous reste deux shows. Peut potentiellement avoir une rivalité niveau 2. Avec quoi ? Qui, de toute façon, va plier un classique. Peu importe ce qu'on mettra avec elle, je pense. Ouais. Neuf. On veut comprendre sur quoi, alors ? Hmm. Ça Gumbel le nom ? On Gumbel le nom, au moins, si. Allez, vas-y. Eh, eh, personne nous met le couteau sous la gorge. Allez, 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 allez. Allez, casse-toi ! Allez, casse-toi ! Rien à faire ! Allez, on va surveiller les friades jeunes, t'es au plus simple. Rien à faire ! Rien à faire ! Il avait dit la même chose, Balzac ! C'est 100 000 ou je me casse ! Eh ben, casse-toi ! Il est revenu quand même ! Attends, attends ! Attends ! Je serais oui ! Attends, à tout moment, t'as mené à cadeau. Prochaine draft, elle est de nouveau là. Vous allez la revoir direct, elle revient pour 10 000. Qu'est-ce qui se passe ? Allo ? Oh, j'en reviens ! Allez voir, allez voir vos objectifs. N'oubliez pas vos objectifs, allez voir. Ouais. Ouais, on va les check. Par contre, on regarde absolument pas dans le bon truc depuis le début. On va regarder les deux endroits. Allez. N'oubliez pas la carnage. Ouais. Ouais, non. Ah, ok. Quoi ? Allez. La carte ? La carmine ! La carmine ! Ah, la carmine ! Je regarde en parallèle. Ok. Un peu plus tard, apparemment. Plus tard. Comme d'hab, on se décale et après on conduise qu'à 3 ? Non, bah attendez, vous êtes pas encore sur votre écran d'accueil. Vas-y, vas-y. On vous laisse gagner du temps. Ah, ça fait plaisir ça. Voilà. C'est bon, ça vous êtes pas obligés de lire. Allez sur le côté, nous on va compter 3 et cassez-vous. Ok. Allez, à tout de suite. A tout de suite. Ok. Ok, ok. Bon, mec, vas-y. Est-ce que là-dedans il y a des trucs ? Voilà, c'est ça qu'il nous doit regarder depuis le début. Oui mais non, en fait, regarde, c'est ça. Là, on a rien qu'on peut... On a rien qu'on peut faire. Attends, mais là c'est la saison 1 ? Saison 2 ? Oui, non, mais il y a saison 1 et autre endroit. Le reste, ça sera là où on était, donc il faut qu'on fasse 5 objectifs. Mec, écoute-moi. Ouais, je t'écoute. Ok. Gestion roster ou agent libre ? Engagé, agent libre. Ok. Très bien. Euh... Elle est pas là ? Non ? Non, elle est pas là. Ok. Euh... Remonte, remonte, remonte. On a spécialiste qui a des grosses pop, là. On avait dit, il nous faut un combattant. Ouais. Euh... On a un combattant face pour Mordecai. On peut avoir, là, 8 semaines de Shinsuke. Euh, bah, allez. Ça va, en plus, niveau budget, là, elles viennent nous mettre... Vas-y, vas-y. Shinsuke, on prend. Ok. Et maintenant, est-ce qu'on prend... Est-ce qu'on prend une 4 choses ? Euh, vas-y. On commence à programmer. Ouais, on programme et on verra après. Très bien. Attends, j'fais de la logistique. J'fais de la logistique. Ok. Est-ce qu'on se le permet maintenant ? Ou peut-être pas ? Non, on économise pour le stade, on a dit. Ok. Super. Programmation. Le premier match. Courage Aid, c'est une combattante. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il nous faut une Bruiser Face. Ouais. Et j'ai pas cru voir en avoir. C'est-à-dire qu'il faut en recruter une. Obligatoirement. Go. Ok. Bruiser Face. Bruiser Face. En espérant qu'il y en ait une... Ah, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Du tout. Est-ce qu'on regarde dans les légendes ou pas ? Spécialiste. Non. Non, mais laisse tomber. Prototype. Bon ben, passe. Ouais. Ok. Donc, au niveau des matchs, on a Prototype Orange Cassidy. Prototype Orange Cassidy. En opener ? Ouais, vas-y. On va commencer par ça. Euh... Ils ont pas de stipules, donc on va aller en chercher une. On va aller en chercher une. Mets-leur un petit Last Man Standing ou un Falcons Anywhere, un truc du genre. Ok. Falcons Anywhere. Voilà. Pour le titre. Pour le titre. Et on va aller. Voilà. Euh... On peut refaire une promo Okadems ? Ouais. Provocation. Parce que, ce coup-ci, c'est pas Mox qui le provoque. Non, Mox, il a trop d'énergie pour ça, mec. Ok. Et là, on est là pour... Juste laisser vous poser... Ouais, pour Bel... Okada. Ça va même pas. On a toujours Call Wyatt, qui du coup, maintenant, sont en rivalité. Oui, mais Wyatt, il est parti. Non, il lui restait encore un show, mec, je crois. Ah non. Ah non. Euh... Non. On doit laisser Chill Balzac contre Ford. Ouais. Regarde qui peut aller avec Ford. Ah non, Ford, il est fatigué. Ouais. Bah peut-être Balzac. Bah, vous pourrez un Mox Renshaki dans le Garbage Time. Ok. Super. Notre match préféré. Ouais. Et on leur met une stipule un peu hardcore, là. Ouais, histoire de... On met quoi ? On met une table ? Non. La petite table. Extrême. Ok. Ok. C'est qui... C'est qui... Euh... Les mecs... Qui a le plus de pop ? Putain, on est censé se faire affronter les gens qui ont le plus de pop. Mais... Ah. Bah, les deux mecs qui ont le plus de pop, c'est Okada et Balzac. Et c'est pas du tout la même catégorie. Shemes, on peut le faire 4 chez Konki, mec. Bruiser... Bah, en vrai... On peut faire Taishi Shemes. Taishi Shemes ? Vas-y. Dans le Garbage ? Ouais. Et au pire des cas, on peut mettre Balzac dedans aussi. Comment faire mon catégorie ? Tu me dis combien y'en a de timing ? Deux... Deux minutes et... Triple ou pas alors ? Oui, triple, ouais. Pour le moment. Et... Et comme ça, c'est 3 gars différents. Ok. Euh... Nakamura ? Ouais, Nakamura, vas-y. Non, 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 non. Pas là, pas là, pas là, pas là. Pardon. Vas-y, vas-y. Hop, j'écoute. Euh... Donc effectivement, on peut faire une pro... Alors, on fait une promo. Ou alors, on skip Mox et on fait Renshaki... Renshaki Nakamura. Renshaki Nakamura ? Ok, vas-y. C'est pour ça. Oui, oui, vas-y. On a que moi. Voilà. Ok. Et maintenant, on met une event, regarde qui on a. On a une catcheuse spécialiste, non ? Non, mais par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est vu qu'on a une combattante, on met une combattante, une cruiser et une géante en triple threat et titre en jeu. On peut tenter ça ? Ouais, vas-y. Ok. Euh... Donc, il faut une face et... Tu me dis laquelle tu préfères en termes de pop, c'est équivalent. Et on dit aussi. 1000 livres. Ok, super. Je n'ai jamais fait catcher. Euh... Je t'ai plus. Table. Bah, table. Hop. Et match sans titre en jeu. Hop, super. Ça nous arrange pas. Euh... Ici, il nous faudrait... Vas-y. Euh... On peut faire une provocation. Ok. Deux. Euh... Mon... Non, mon test... Non, non, non. Non, Moxley à Okada. On va essayer de la... Ouais, dans l'autre sens. Ah, vas-y. Très bien. Et... Bon, je ferais bien... Autopromo ? Non. Non. Changement de groupe. Oui, Charité. 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 Ah, Charité. Euh, ok. Euh, Charité. Et... Et du coup, Olive Morgan, elle est dans un match où on peut pas la mettre. Allez, ça blisse. Super. Hop. Attends un peu. Attends un peu. Vas-y. Euh... L'ordre... Euh... Popularité. Là, on est bon. Est-ce qu'on met en inverse main event et ouverture ? Ok. Oh non ! Oh non ! Quoi ? Ah ! Salut ! Salut ! Comment ça va ? Ma championne ! Superstar aléatoire ! Faut que ça soit ma championne que vous foutez sur le banc ! Oh non ! Oh non ! Ah, c'est alors ! Mais c'est toi qui l'as pris ? Oh non, je pensais que c'était Quink ! Bah... Ouais, on voulait... C'était Quink, nous ! Oh, campi ! Smackdown qui m'attaque directement ! Dommage ! C'est vraiment des bâtards ! Je vous demande même pas... Je vous demande même pas comment ça s'est passé votre... Ça s'est pas bien passé, en plus. En plus, moi. Ah ! C'est le carme ? Ouais. Voilà. Attends, vous me mettez Roxane Perez sur le banc ! Mais quoi ? Quoi ? Quoi ? Pardon ? Bâtard ! Enexy ! Mais Charlotte Flair, je peux même pas lancer ma rivalité ! Charlotte Flair contre Roxane Perez, vous me prenez les deux ! Oh, les bâtards ! Oh non ! Putain, vends des fous ! Ça se fait pas, Traf ! Non, c'est trop méchant ! Non, je pense que ça se fait pas ! Non, c'est Coin qui vient de me faire ça ! Ah oui ! Ouais, c'est Coin ! En vrai, j'y crois pas ! Non, on a dû avoir un bug ! Merci Traf ! Merci Traf ! Merci Traf de pas m'avoir attaqué, en plus ! Alors, c'est bien parce que, enfin, Traf, il m'a attaqué tout à l'heure ! Là, c'est vous deux, maintenant c'est les deux autres ! Et, euh, qui fait les meilleurs shows ? Sans abuser des charités ? Bon ! Continuez ! Il y a pas de soucis, mais on va continuer ! Envoyez-moi tout ce que vous avez à m'envoyer ! Voilà ! Au lieu d'essayer de trouver votre place entre la deuxième et la troisième ! En fait, votre objectif, ce serait la deuxième place ! Parce que c'est la seule première place que vous pourrez atteindre ! Voilà ! C'est, euh... Les mecs, les mecs, les mecs, les mecs, les mecs ! Si vous voulez vous asseoir sur le tronc, il va falloir s'asseoir sur mes genoux ! Mais nous, on veut pas s'asseoir sur le tronc, on veut s'asseoir à la tête de la table ! Rien à voir, mec ! Terminé ! Ben, il y a déjà quelqu'un ! Je te mets un genou, je te mets une cuisse ! Voilà ! Pardon ? Je te laisse une cuisse à dispo et... Et tu mettras ton bavoire et je te donnerai le biberon si tu veux ! Mais... Je bouge pas ! Alors, il y a un changement, je peux pas faire apparaître Charlotte dans ton show ! Je sais, je sais ! Dommage ! Bon, ça non plus ! Ah oui, au fait ! Au fait, elles sont en vacances toutes les deux ! Oh là ! Oh oui, ça, je veux l'entendre avec la voix de Jackie ! Monsieur Jackie ! Jacob, la mets vos besse ! Je sais, il t'a tanné pour obtenir un match ! Il arrêtait pas de parler de mes problèmes ! Quel genre de problème, là ? Mes problèmes ! Tiens, il parle comme Bigard, le con ! Qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est clair ! Mais après avoir pas revu ce match, eh ben, il a pas moufté ! Alors que moi, j'ai intervenu dans le main event ! Ah, voilà ! Le silence complet ! Merci ! Et on refera l'équipe ! Ouh là ! Monsieur Jackie, Jacob, Vadoch ! À un moment, il y en a un qui va tourner ! Ça va partir en storyline ! Monsieur Jackie, Jacob, Vadoch ! Merde, il voulait faire équipe avec Denis Stam ! Mais Denis Stam ! Oh, Carmelo Hay, je suis désolé ! Oh, mais il est pas bouqué, comment il peut ? Bah, il se doit bouc ! Vous deviez faire équipe to a Stam ! J'ai totalement oublié ça, c'était il y a longtemps ! On a attendu ça pendant des semaines, ça te ressemble pas ? Même lui, il est choc-bar de baiser ! Euh... Oui, il reste optimiste, ça va ! Mélodon de bouc ! C'est après que ça se modifie ! C'est après que ça se modifie ! Je regarde juste, c'est maintenant qu'il fait la gueule ! Non, il est toujours content ! Oh, il est pas assez satisfait ! Il est pas assez d'optimiste à satisfaire ! Il est bien ! Il est bien ! Il est bien ! Bon, allez ! En plus, il n'y a pas eu de nouveau sub, donc j'ai mes 6 minutes rien que pour moi ! Pépère ! Pépouze ! Heureusement que vous n'avez pas pris de sub ! Ah ouais ! Donc je vais pouvoir bien me concentrer sur mon temps, etc. Vous avez regardé vos objectifs, Spike Derm ? Même pas, vous avez oublié ? Bah, c'est vrai ! Ouais ! C'est un peu compliqué ! Ok ! Parait-il ! Je sais pas ! Vous expliquerez sur les autres chats, les gens qui veulent rester avec moi, Worldbooking, rester ! Je suis prêt, vous pouvez m'annoncer les chronos, allez-y, allez-y ! Allez ! Allez-y, chantez ! Deux ! Un ! Zabardi ! C'est parti ! Clac ! Ça y est, je suis là ! J'ai lancé, c'est lancé mon truc ! Merde ! J'ai lancé un peu tard ! Ok ! Alors ! Oula, ça va fort ! Donc ça, comme d'hab', on met tout... Non, on met tout... Gymnase, lycée... On met tous les trucs bien chers ! Comme d'hab', la logistique... On est reparti avec un petit peu plus de budget, c'est pas encore la plus grande des éclates ! Est-ce que Tam Nakano est disponible ? Tam Nakano ! Tam Nakano, agent libre ! On est pas là, Tam Nakano ! Sinon, on l'aurait... On aurait récupéré... Il y a toujours Rakesh Koubarorter... Rakesh Kou... Lucas Sharpio ! Là, c'est compliqué d'aller recruter vraiment des jeunes, genre Lucas Sharpio, Viandox... Je sais que... Il y a le Walter original, Léviathan, Rakesh Koubar, Gigi Escobar, Ravage... Je suis désolé mais là... Complexe d'aller recruter du sans frais... Oh, un très jeune Brock Lesnar ! J'en ai déjà un Brock Lesnar ! Je vais aller regarder les Power Cards ! Il y a un SPA 100 T2, ça m'intéresse ! SPA 100 T2, on va se le mettre de côté ! Le coup d'arène 2, je vais le foutre en pay-per-view, donc je vais peut-être pas l'utiliser sur cette session-là ! Le cost-to-cost, pareil, c'est un truc que je vais peut-être garder pour le pay-per-view et promotion exclusive également ! Je vais garder mes bonnes attaques de côté ! Alors, Géant Boutique, il ne peut en rester qu'un et forger dans le feu ! Le prochain pay-per-view, c'est Backlash, mais je ne sais pas quelle est la spécificité du pay-per-view ! Par contre, je ne pense pas que c'est un Last Man Standing ou un... Ou un Ely Neusel ! Et en fait, se garantir, si j'ai encore 50 000 balles, si je peux me prendre un Forger dans le feu pour un Ely Neusel ou un Last Man Standing... Last Man Standing, je crois que ça ne coûte pas très cher pour les organiser ! Mais ça prend beaucoup d'endurance ! Ça prend beaucoup d'endurance ! Bon, là, ce n'est pas très bon ! Carmel Weiss, Barrett ! On peut déjà démarrer une partie du programme entre Carmel Weiss et Barrett ! Barrett qui n'a cependant que 56 de pop ! Ce qui n'est pas exceptionnel ! Ce qui n'est pas ouf, en soi ! Carmel Weiss avec 41 d'endurance, on va peut-être lui faire faire une intervention ! Je vais peut-être faire un match entre Barrett et quelqu'un d'autre qui n'est pas en rivalité ! Qui n'a pas grand-chose à foutre, genre Stone Cold Steve Austin, voilà, qui n'a pas de rivalité ! Et je vais faire une intervention de Carmel Weiss ! Voilà ! Ce sera un match de mid-card, ni plus ni moins ! Qui peut-être sera un triple sweat ! Si les triple threads prennent un petit peu moins d'endurance aux gens ! Avec quelqu'un d'autre qui n'a pas vraiment de programme ! Genre, il y a Gunter qui est de retour ! Alors attends ! Gunter ça ne va pas m'intéresser ! Eric Rowan qui est de retour ! Qui n'a pas la meilleure des popularités ! En revanche, 47, ce n'est pas top ! Il ferait quand même un peu de popularité là-dedans ! Ouais, je ne sais pas ! Monsieur Jacqui ! À 32 d'endurance, Monsieur Jacqui va se calmer ! Senza Volto ! Senza Volto, voilà, il n'y a pas de programme ! Là, Will Osprey va souffler un peu ! Senza Volto, on fait un triple sweat ! Et on va mettre ça dans le bas de la carte ! Mail Event to Opener ! Brock Lesnar, qui doit dormir un peu ! Ah ouais, là franchement, en termes de popularité, le fait qu'ils m'aient pris Roxane Perez et Charlotte Flair, j'avoue, je l'ai mauvaise ! Je l'ai très mauvaise ! C'est-à-dire que là, en fait, elles n'ont que 62 et 58 de pop, c'est pas ouf ! Mais Wendy Chou, Tamiya et Ashishita, qui sont en rivalité de niveau 4 ! Est-ce que je ne ferai pas un match de soumission pour terminer ça ? On va faire ça ! Match de soumission pour terminer ça en Opener, ça fera une bonne note, ça fera un bon 4 étoiles, mais elles n'ont pas des popularités exemplaires ! Je regarde un peu, en fait, s'il faudrait vraiment des gens avec des bonnes pop dans le Main Event ! Et en fait, ouais, c'est Jacob Vadoc le meilleur ! Merci à Tramlus ! Merci beaucoup pour le sub ! Merci Tramlus ! Un petit peu ce que vous me dites dans le chat ! Tout le monde veut la tête du Président ! Bah ouais, je vois ça ! Ah non, il n'y a pas de gros gros conseils dans le chat pour l'instant, donc... Il me reste 2 minutes par contre, donc j'ai intérêt de me manier quand même ! Jacob Vadoc ! Qui a vraiment la meilleure des popularités, mais pas de programme intéressant ! Monsieur Jackie, 32 d'endurance, mais qui a un programme avec Dragonly ! Ah, pour mon Main Event, c'est mal barré ! C'est mal barré ! Écoutez, je pense que je vais claquer euh... Je vais peut-être le faire là, maintenant ! La Spence Tendik, ça coûte 25 000 ! Coût en endurance faible ! Je vais faire un match... Un peu OZEF ! Un peu random ! Entre... Jacob Vadoc... Et... Denis Stemp ! R... Rivalité en récupération ! Pas conclu, contre... Euh... Jey Uso ! Jey Uso dans le Main Event, pas de titre en jeu ! Mais... Pour assurer... Je mets 50 000 balles ! Et j'utilise la Power Card immédiatement ! C'est très risqué ce que je fais, mais... On fait bien les choses ! Wendy Choukourbat cette semaine, c'est bon ! Et dernier match ! Un peu OZEF ! Un peu OZEF ma foi ! Qui va pas travailler les rivalités en profondeur ! Euh... Dragon Lee ! Il va pas affronter M. Jackie ! Il va affronter... Il me faudra un spécialiste ! Il ! Si possible ! J'en ai pas ! Il me reste 40 secondes ! On oublie alors ! On oublie, on oublie, on oublie ! Je fais pas ça ! Je fais pas ça ! J'ai un match féminin ! Oui en Opener ! Denis Stemp ! Oh ! Denis Stemp-Gunther ! Pourquoi pas ! Denis Stemp-Gunther ! Peut-être qu'il y a une rivalité qui débute entre les deux ! On verra bien ! Provocation de Willow Spray sur Sansa Volto ! Provocation de... Brock Lesnar sur Bad Bunny ! Et... Euh... Publicité pour la thune ! De... 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 Bad Bunny ! Bad Bunny ça m'emmerde ! Parce que ça va être Eric Rohan ! Ok ! Let's go ! On est bon ! On est bon ! On est bon ! Je suis peut-être un petit peu Just niveau temps ! Et... Ah ! C'est bon je suis revenu ! Ah oui ! Ouais ! Trafalgar nous t'écoutons ! Razziel il est pas content ! Ah bon ? Et pourquoi Raziel ? Oh Raziel... J'ai l'impression de... Oh attends tu fais pas que playhard quand même Raziel ! Oh t'as 4 victoires 6 défaites ! Ça va ? C'est un peu colérique hein ! Un peu colérique Raziel ! On va se détendre hein ! J'ai vu ton truc ! Ouais infi ! Toi tu veux le main event toi ? Je crois qu'il veut ! Et qu'est-ce que... Angel Garza ! Rivalité niveau... Rivalité niveau... Oh yeah ! Rivalité Kuro bien engagé hein ! Je peux faire en soumission un main event ! Peut-être pour terminer le programme une bonne fois pour toutes ! Ok ! Ça peut le faire ! C'est gentil ! Parfait ! Alors je tenais à vous dire que vous m'avez bien foutu la merde hein ! Avec Roxanne Perez et Charlotte en moins ! Là sur ma carte euh... Vous m'avez enlevé du très très gros star power ! Ça va ! Ça va ! Ah non ! Vous m'avez enlevé du gros star power ! Non ! Là tu fais ça pour le storytelling ! Pour dire... Regarde j'ai l'écoute ! Non 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 ! On s'est retrouvés en galère ! On a dû faire des choses... Peu convenables ! Pour proposer une carte bière ! Mais je vous le dis d'avance hein ! J'aurai encore la meilleure carte de cette semaine ! Bah voilà ! J'annonce ! J'annonce ! J'annonce ! J'annonce ! J'annonce ! Non mais même sans ça ça aurait été encore... Mais ça aurait été encore mieux... Sans euh... Vos petites... Vos petites mesquineries ! Trafalgar ! Je vous laisse faire votre propre décompte ! Allez-y ! Et ben... C'est 3, c'est 2, c'est 1... Et c'est à tout à l'heure ! Alors il veut euh... Euh... Ah c'est 7 semaines en plus ! 7 semaines... Ok ! Euh... Donc là qu'est-ce qu'on a ? C'est pas le moment juste... De mettre euh... Entre Kuro et euh... Combattant spécialiste... Cruiser... Il faudrait un Bruiser Hill... Euh... Il me faudrait un Bruiser Hill... Ça je sais pas... Ça c'est pas mal... Là on peut mettre un match contre Eva Marie... Là on peut mettre... Comme c'est que j'ai plus... J'ai plus de... J'ai plus de... J'ai plus de match... J'ai plus de... Plus de féminin là hein... Christat spécialiste... Juste regarder... Euh... Angel il est dans un truc niveau 4... Il... Euh... Il me reste 3 minutes... Un Dawkins... Là j'ai un Ponce... Euh... Comme c'est qu'il est là quoi... Donc là qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste un Antoine Bernard... 47... 93 de Pop ! 93 et 80... Non ça faut que je le garde pour euh... 66... 52... 52... Il me reste 2 minutes 26... Il me reste 2 minutes 26... Vous savez quoi ? On va faire un truc... On va aller chez Sturie... Il me reste 2 minutes... On va rigoler... Ah... Attends je vois... Si je peux partager... On va essayer de rigoler... Voilà... Traff il vient de finir sa partie... Et le mec... Il flex tellement... Il flex tellement qu'il vient de prendre son sub ici quoi... Il vient de claquer son prime... Oh le Goat ! Oh la... Mais... 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 Mais bonjour ! Et merci gridage aussi... Mais Traff... Gros flex... Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah écoute... Tout se passe comme prévu... Donc euh... J'ai fini... Oui on va perdre plus de temps... Moi euh... Mon cher Traff... Peut-être... Je me permets... Mais vu que vous êtes dernier... Est-ce que vous êtes pas après en train de bâcler votre partie... Et que vous avez plus d'espoir de remonter ? Oh la... Oh tu vas te laisser parler comme ça ? Je suis un artiste... Je bouc avec le coeur... Tu vas te laisser parler comme ça Traff... En plus t'es pas dernier... C'est nous les derniers... Toi t'es joué... T'es le premier dans mon coeur... En plus... Ouais... Voilà... Point d'exclamation LRGP... Et merci à Recoz au passage... Bientôt... Ça on va pouvoir avancer là-dessus... Une bonne nouvelle... Y'a notre Warren qui est de retour chez lui... Warren apparemment ça va mieux... Ça s'est bien passé l'opération ouais... Donc euh... Il est de retour chez lui... Donc on va pouvoir euh... Tranquillement reprendre ça au moins... On va voir ça... En détente... Discuter avec lui dans en détente... Voilà... Oh super ! Monsieur Warren Ice... N'hésitez pas à mettre des petits messages à ce bon vieux Warren Ice... Bon... Parle de ta carte bâclée là de ce fait Traff... Euh... Bah écoute... Petit match bâclé en opener... J'ai me suis rappelé que j'avais des championnes... Que j'avais des championnes féminines... Ouais bah... Ok... Il défend son titre contre la reine... D'accord... Oui attends... Je viens de me rappeler... Il lui a lâché 50 000 balles il y a deux semaines... Mais... Je viens de me rappeler... Problème de riche... Problème de riche... Donc... Problème de riche... Je vais lâcher 50 000 balles... Donc je veux dire... Quitte à payer 50 000 balles... On va te faire catcher un peu... Parce que bon... Oui pour rentabiliser... Ouais normal... Pour rentabiliser un peu... La championne race de championne... Elle perd en plus... C'est un super mode... Super mode... 3 et demi... 3 et demi... 3 et demi... Il va vraiment se casser hein... Petite provocation... Très bon... Alors... 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 C'est le paysan... Alors... Le fermier... Le fermier... Le fermier qui n'a plus la ceinture... Pour le plus grand plaisir de tous les radicalistes... Voilà... Nous on s'assoit à la table du chef tribal... Et ouais... Jusqu'en... 2025... Jusqu'en 2027... Histoire de... Voilà... Oh non par contre vraiment... Je vais te... Je vais te chopper... Oh non... On en a marre... J'ai l'adresse si jamais... Un de ceux qui me frappaient Traff... On refait le match... Il est là... On refait le match... On va t'attraper mon grand... La réponse a gagné... Bravo... C'était grave... La rivalité passe au niveau 4... Par contre si... Si un match entre les deux... Fait plus de 3 étoiles... Le stream... Il existe... Le stream... Le stream crash... Ça fonte... Ça a pas beaucoup progressé... Merci à Mélanie... Tiens... Tonterna... Il est là... Il est là... Il est charitable... C'est vrai ça... Milieu de chaud... Bah vu que... Carbena n'est plus là... J'avais plus de championne par équipe... Ah merde... Bah oui... On a remis les titres en jeu alors... Donc on remet les titres en jeu... Euh... Starlight Kid Tiffany Stratone... C'est clair... C'est clair... C'est clair... C'est clair... En vrai c'est full réaliste hein... On en a autant rien à faire... Ici... Que dans la vraie vie... On a des titres... Oh... Ohlala... Ah ZM... Oh non... Azul... C'est bien joué... Super... Pas mal... Oh non... Oh ZM... Match trop bon pour le... Trop bon sur le papier... Bravo à ZM... Encore une charité... C'est pas mal... C'est pas mal... C'est pas mal... C'est pas mal... Ils vendent des victoires... Ils vendent des victoires... Parce qu'il arrive pas à en avoir lui-même... Donc il est pris dans... Un petit peu... Le pauvre... On les vendent des manèges... C'est... Ils vendent des manèges... Dans... Dans l'ambulance... D'accord... Il retourne... Il retourne un carousel... Plutôt fort... Très fort... Très fort... Oh le maître... C'est lui le maître... Donc bon... C'est qui le main event ? Putain mais... Angel Garza qui découvre le main event ? Ah bah il l'a demandé... Entouré de... Bah des main eventers classiques... Des habitués... Des main eventers classiques... Les autres ils sont là... Ici on bouge pas... Tu vois on a 3 main eventers... Ils restent là... Mais vu que j'avais que cette semaine... Pour le footer en main event... Et que ça fait à peu près 6 ans et demi... Que j'avais pas fait de match par équipe... Donc euh... Angel Dawkins et Seth Rollins... Les Streets Rollins... Les Streets Rollins... Oh oui ! Les Streets Rollins... On aimerait... Ouais... Que... Les Streets Rollins perdent les titres... Parce que quand j'avais Dawkins double champion... Et Rollins double champion... C'était pas fameux... Oui... Et est-ce que l'équipe... Angel Daniel va... Ça on sait pas... On va décorer... On va décorer... On va décorer... En plus... Bien sûr... On met une petite stipulation... Parce que c'est la spécialité de Dawkins... Et en plus de ça... Mon Arboro qui... Qui tanque... Ré Endurance... Let's go... Et les Nouveaux... Ouiiii... C'est fait... Pour le re-classique... 4 minutes... Encore un classique... Putain... Ça fait combien de classiques cette année... Quink ? Ah... Je te fais des comptes... J'arrive vers toi... Ah ouais... C'est... Le classique quoi... Eh bien écoutez... Bienvenue à la WCW... Une WCW appauvrie par des attaques... Roxane Perez... A la diarrhée... Euh... Elle l'a refilée à Charles de Flair... C'est la semaine dernière... Donc elles ne sont pas là... Ni l'une ni l'autre... Et le programme... Ne peut toujours pas véritablement s'officialiser... Démarrer... On a dû changer le programme... Et... Bah chez nous aussi... On refait le match... Entre Wendichu et Utami Ayashita... Qui ont débuté leur seconde rivalité... L'une contre l'autre... Elle aussi... Mais tu vois... On est beaucoup plus discret... On force moins qu'avec Ponce contre Rivenzy... D'ailleurs... C'est même un programme qui va se terminer... Ce soir... Parce que c'est un combat... De soumission... Pour terminer tout ça... Elles n'ont pas les meilleurs des pop... Un 62 et 48... On espère juste que cette rivalité se termine... De la plus belle des manières... Wendichu... Ou Utami Ayashita... C'est Wendichu... C'est le pyjama... C'est le pyjou... Qui reste le plus fort dans un match... 4 étoiles... Pour terminer... Cette rivalité... On n'attendait pas moins... Willow Spray... Qui provoque... Senza Volto... Après l'avoir battu la semaine dernière... Et lui dit... Je pense que tu as le potentiel... Pour devenir l'un des meilleurs catcheurs... De cette planète... Alors j'aimerais fouiller en toi... Senza Volto... Et réveiller... Celui qui est... Pardon ? Je veux ployer au plus profond de lui... Oui... D'accord... Pour savoir... Qui se cache derrière le masque... C'est pas vrai... Senza Volto justement... Qui va être mise à l'épreuve... Dans un combat de mise à l'épreuve... Stone Cold Steve Austin... Qui a fait ses débuts... Mais on le rappelle... N'a pas pris le pic... Dans ce combat triple menace... Avec Jacob Vanhock... Qui avait perdu contre Carmelo Hayes... Wade Barrett... Qui a provoqué le champion Carmelo Hayes... Va lui aussi être dans ce match... Et Senza Volto... Provoqué par... Willow Spray... Qui va remporter le match ? Nous le découvrons... Et bien... C'est Stone Cold Steve Austin... Grâce à une intervention de Carmelo Hayes... Carmelo Hayes... Qui est venu attaquer... Wade Barrett... Et le priver d'une victoire sur Senza Volto... Senza Volto très frustré... Qui commence à réfléchir à son masque... Mince... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il casse derrière ce masque ? Que casses-tu derrière ce masque ? Brock Lesnar... Après sa victoire contre Bad Bunny... Il a revu les images Brock Lesnar... Et même si c'est une bête... Affamée etc... Et que... Il est le champion hardcore... Le plus terrifiant de notre génération... Il a bien conscience qu'il a gagné... Grâce à Monsieur Jacqui... Et ça le rend fou... Donc il est... Reparti provoquer Bad Bunny... En lui disant... Je peux te battre... Même sans l'intervention de Monsieur Jacqui... Ou quiconque... Peut-être que quiconque interviendra... On le découvre... Brock Lesnar... Bad Bunny... L'affaire n'est pas finie... He's booked ! Oh... Danny Stam... He's booked ! Danny Stam... 84 d'endurance... Il commence à en avoir marre... Je suis pas booké... Je suis pas booké... Et l'ancien champion de la WCW... Gunther... C'était posé là... En se disant... Mais il faut que je relance un petit peu... Ma carrière... Quiconque vient... Quiconque veut être booké... Vienne au ring... Danny Stam... Est arrivé au plus grand plaisir du public... Avec une boisson au lit... Bien évidemment... Et Danny Stam... Va probablement se faire envoyer au lit... Par Gunther... Au terme de ce match... Le ring général... C'était un trampoline match... Ou pas ? C'était pas un trampoline match... Ah oui... C'est pour ça... Pas de stipulation... Danny Stam est reparti... D'où il était... Et repartira évidemment... Au catering... Juste après cette victoire... De Gunther... Qui relance... Son momentum... Eric Rowan... C'est qui Eric Rowan ? Il vient faire une publicité... Lui aussi... Pour les boissons Oli... Mais c'est quoi Oli ? C'est qui Oli ? C'est qui Oli ? Et là en fait... Il nous présente... Toute la famille Oli... Hardcore Oli... Crash Oli... Moly Oli... Pas mal ! Ben oui... Mais Eric Rowan... Ne sait absolument pas... Qui sont ces gens... Mais il présente le code promotion... Tout va bien... Il a gagné 7000 balles... Il a quand même eu 4 retours... Et les 4 retours... Ben c'est... Hardcore Oli... Crash Oli... Moly Oli... Qui veulent pas être affiliés... Et apparemment... Un autre Oli... Dont on connait pas encore... Véritablement l'identité... Peut-être qu'il interviendra... Un jour à la WCW... En feud avec Eric Rowan... On le découvrira... Enfin... Ce soir dans le Main Event... Aucune rivalité... Rien... Mais pourtant... Mais pourtant... La rivalité elle coule de source... C'est un Last Man Standing... Depuis trop longtemps... A la WCW... Jacob Vadoc... Le doigt levé... Veut se revendiquer de la Bloodline... Dje Uso lui... Il a les deux doigts levés... Pour indiquer... Qu'il fait partie de la Bloodline... Mais qu'il en est également sorti... Il n'y a pas de rivalité entre les deux hommes... Mais ça faisait trop longtemps... C'est Internet... Qui a créé lui-même... Sa propre histoire sur Twitter... Et qui a réclamé... La Last Man Standing... Qui se retrouve dans cette position délicate... D'être en Main Event... Et de faire au moins... Aussi bien que le 4x1... Qui a été proposé en soumission... Sinon le show est foiré... Et bien écoutez... Il ne peut en rester qu'un... On est parti... Jacob Vadoc... Contre Dje Uso... C'est Jacob Vadoc... Dans un match classique 4 ennemis... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? T'avais une carte classique... Et en plus... Et en plus à ce moment-là... Il y a Junior qui raid ! Le timing est fou ! Oh ! Le raid chez le quank ! Les mecs ! C'était fou ! Attends mais il y avait une carte là ? C'est vraiment le droit de carte ? J'ai claqué une carte... Ah ! Oui, voilà ! J'ai joué les décès ! J'ai joué les décès ! J'ai claqué une carte... Ah oui ! C'est des surprenants ! Mais on fait encore le meilleur show de la semaine ! Tout va bien ! Ah bah... Alors... Nous on fait le show guest de la semaine ! Ah ! C'est pas grave ! Ça arrive ! Ça arrive ! Ça arrive ! Voilà ! On était beaucoup trop chaud... Voilà ! On se... On retombe un peu ! On temporise ! Temporise ! Voilà ! Comme pas ! On temporise ! On vise le late game ! Quels sont vos objectifs qui ne sont pas atteints ? Ah ! Ok ! Non, il y a de la charité et de l'autopromo à faire ! Ok ! Ok ! Mais nous voilà ! Nous ce qu'on veut c'est d'abord faire des beaux shows ! Voilà ! Patrick ! Voilà ! Patrick ! Finalement le reste... Troisième, quatrième, deuxième... Voilà ! C'est que des chiffres ! J'ai envie de te dire ! Oui ! C'est le monde de 10 heures ! En tout cas, pourtant c'est un peu pire ! Ouais ! Où le truc... Un compte s'amuse ! C'est ce que les 2016-2004 m'ont appris ! Qu'est-ce que vous cachez derrière votre sourire ? Voilà ! En tout cas, ce qui est pas nul, c'est... La protéine ! La protéine ! The protéine vegan versus l'orange ! Pour le Sarah Continental ! C'est très en jeu là ! Bien sûr que le titre est orange ! Et dans un folle compte anywhere ! Ça va se terminer dans... Dans une mare de bouche ! Ça va se terminer dans des oranges hein ! Encore ! On va faire un espèce de mimosa match là ! Ah ouais ! Un jus d'orange ! Semi-delight en e-pôle ! Là, c'est pas écrit mais euh... Mais genre y'a un arbitre spécial ! Et c'est Michel de la Star Academy ! Qui a volé l'orange ! Quoi ? Qui a volé l'orange ! Incroyable ! Et on va l'apprendre tout de suite ! On va savoir s'il a volé l'orange ou pas ! Euh... Ah mince ma... La mallette ne marche plus ! La mallette ne marche plus ! Super, impeccable ! Chouquette ! Ok ! Allez bah... Ah bah... Ah bah... Oui, oui, oui ! 4N pour 1 ! Ouiiii ! Bah ça tombe bien parce que c'est le seul nuque qu'on a réussi à booker ! Donc... Super ! Non c'est pas mal ! Derrière ! Ah la provocation ! Deuxième provoc ! Il a encore perdu mon check-y quoi ! Et il était OKLM Freestyle ! Il fait des... Il est implanté deux fois ! Back to back ! Pour Mox le challenger ! Et il commence à se dire finalement ! Est-ce que je devrais pas moi-même affronter l'arène Shaki pour le titre finalement ? Ah ! Voilà ! Il se pose des questions ! Et c'est logique ! Mais il a répondu ! C'est de l'époque où il s'était les casseurs-flotteurs ! Oh bah... Merde ! C'était pas le ton carrosse ! C'était les casseurs-flotteurs ! Ok ! Les chaos-flotteurs ! Les chaos-flotteurs ! Voilà ! C'est à l'époque où ça faisait du passe-passe en freestyle et tout là ! Euh... Donc il s'est dit voilà ! Je lui ai donné un contrat et c'est parti ! Hum... On va voir tout de suite ! Ouais Shaki est trop forte ! Ouais Shaki est trop forte ! Non mais non mais en plus c'est nul ! Par contre ce qui m'énerve c'est que genre les deux ils ont des stats de fou ! Médiocle ! Et par contre... Et par contre Red Shaki il gagne tous les matchs mais c'est gaz tout le temps ! Il a que son double-mop Shinsuke ! Bah c'est pas mal déjà ! Par contre Moxé il arrive pas à provoquer ! C'est un genre il a essayé de harper ! C'est ça il gagne ! Ah c'est pas mon truc ça ! C'est pas mon truc ! Il était là en mode... Pfff ! Ouais ! Pfff ! Ah c'est surprise rue ! Ok ! Pfff ! Ouais ! Check ça dans l'ambulance ! Pfff ! L'ERC là c'est perdu ! Ouais c'était pas ouf ! Mais on en a tenté ! Et là ? Oh ! Là ! Le gros bordel match ! Oh putain le retour d'Itachi ! Itachi ! Itachi ! Itachi le retour ! The Great White ! Une ambiance bien BFM ! Et bonk ! Bonk ! Et bonk ! C'est le début d'une blague ! Donc voilà ! On saurait plus quoi faire ! Bon les amis là ! Allez ! Allez ! Ça a donné quelque chose de bien ! Bah au gros victoire du Grand Blanc il est trop fort ! C'est bien ! Oh non ! C'est bien ! Ah il est rivalisé avec Taichi ! Je crois que ça va en vrai ! Vous avez déjà eu une shoot comme ça je crois ! Oui ! Oh Alexab ! Alexab est-ce qu'il est de retour ? Oh ! Alexab est-ce qu'il est de retour ? Le sourire ! Elle est arrivée ! Je sais que j'ai été remplacé mais euh... Mais voilà quoi ! C'est pas grave ! J'aimerais vous dire que je suis bientôt de retour ! Elle a dit quatre fois son prénom ! Alexa ! Alexa ! Alexa ! Elle a dit faites des subs ! Alexa ! Ok Google ! Elle a dit Alexa j'me la qui fonce ! Derrière ! Bah alors là il a laissé plus de 15 secondes pour faire un match ! Ouh là il y a quelqu'un qui veut pas sourire dans ce match là ! Ouais ! Mais justement ! On va y venir ! On va y venir ! Vous allez comprendre ! Ok ! On t'écoute ! Bah euh... vous comprendrez au prochain show ! Ok ! D'accord ! Donc là on comprend pas juste ! La meuf qui tourne à Jade elle conserve quantité ! C'est 4 tétoiles ! La meuf qui tourne à Jade elle porte le show toute seule ! Ah mais Soundpop ! Elle est bien Soundpop ! Elle est en avance ! Moi j'attends ! Elle est délicie ! Elle a vu le résultat du match ! Bon ! Au final incroyable ça va ! Non 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 ! On y sauve les meubles ! Bien ! Malgré Ren Shaky qui fait que des cartes ! Ouais mais elle gagne tout aussi ! Elle gagne tout aussi ! C'est là en momentum de Zinzin par contre ! Très ! Ok ! Oh Darby et le retenir Yass ! Tu veux freestyler toi aussi ? Ok Google ! Et le Yass il est arrivé ! Il a pas aimé la pub de la semaine dernière ! Ouais ! Ah ouais ! Il a dit ouais ! Moi j'ai utilisé le code DENISTAMP ! J'ai jamais reçu ma commande ! Et Darby lui dit mais qu'est ce que tu racontes ! Mais regarde pas ! C'était pas DENISTAMP ! Bah oui ! Darby Oli ! Du coup là il a dit c'est bon ! Si c'est pour même pas regarder NXT, regarder la WCW, ça dégage ! Et donc là et bon ! Est-ce que finalement la NXT va gagner ou pas ? Oui ! C'est bon ! L'honneur est sauvé ! Oh ! L'honneur est sauvé ! Tiens ! Oh il se blesse ! Voilà ! Il s'est sacrifié ! Bah oui ! Bah il est forcément ! Il s'est sacrifié pour l'honneur ! Trois semaines ! Et attention là ! Personne l'attendait ! Oh ! Christophe Injuste il dit ! Ecoutez faut que je sois honnête ! Finalement Jinder mal en fait c'est logique ! C'est un ancien champion ! Ouais ! Donc c'est normal qu'il ait son match ! Et puis au final la EW il y a du sang tout le temps ! C'est nul ! C'est tout pourri ! Personne regarde ! C'est la Ligue 2 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 ! Il dit ! Moi la dernière fois que j'ai regardé il y avait des Kanaden Destroyer ! C'est même pas du catch ! Et là les gens pop ils sont là en mode what ! Il a vraiment dit ça ! Et après il a dit ! Et le vrai programme je vais vous dire ce que c'est ! C'est NXT ! Voilà ! Et là évidemment gros sauvation ! Et voilà ! Et il se fait apprécier ! Masterclass ! Bon ! Il y avait des gens ! Il fallait faire un match ! Donc il y a un match ! Je sais pas à emmerder ! C'est encore le genre de lol qui gagne ! Il est trop fort ! Ouais mais après Lozawa se lance en rivalité pourquoi pas ! Et il joue beaucoup ! Et là ! JBL ! Il répond à ce qu'a dit Christophagus ! Ouais ! Il dit mais comment ça ! Mais NXT ! Mais NXT ! Mais il y a que des... Mexicains ! Quoi ! Il dit ça ! Non mais ça me parle cette fille ou de... Je vais pas regarder NXT ! Si il y a des Mexicains moi ça va pas ! Mais attends ! Il y a que Rigbooks les Mexicains ! Eh bah c'est des choses ! Non ! Non ! Il a dit ! Je vois dans le Main Event il y a Dominique Mysterio ! Mais Dominique il vient d'où ? Il est trop proche de la frontière celui-là ! Et donc du coup évidemment ça lance une rivalité ! Logique ! Triple Threat ! Parce que... Parce que YoSky elle a dit bon j'ai besoin d'aide ! Il faut que je gagne des matchs ! Asuka bah ça faisait longtemps qu'elle avait pas catché ! Donc Teddy Long il a dit hop on prend les 3 ! On va désigner peut-être une challengeuse numéro 1 ou pas ! On verra ! Les championnes par équipe sont dans le match ! Peut-être qu'elles vont travailler ensemble ! On sait pas ! Mais en tout cas moi je vais aider YoSky ! Et ça ne paye pas ! Bête Phoenix ! Oh c'est bien ! Elle écrase tout le monde ! Ouais mais elle est bien ! Bianca elle fait un peu de charité voilà ! Elle dit euh... Regardez NXT c'est bien ! Il y a un carousel là je sais pas ce qu'il fout là ! Voilà ! Il a été renversé ! C'est quelqu'un qui l'a retourné ! Et là il y a un main event ! Loire-Atlantique ! Ah oui ! Loire-Atlantique contre Charente-Maritime contre bah du coup le Mexique ! Ah ouais ! Ah ouais logique ! Qui a entendu JBL et qui va lui prouver ! Parce qu'il voulait un match de championnat ! Et en plus d'avoir un match de championnat il a eu droit au main event ! Le titre est en jeu ! Donc attention ! Parce que là ça j'ai peut-être fait une... On peut peut-être avoir une catastrophe ! C'est lequel titre qui est en jeu ? Euh... C'est le titre NXT ouais ! C'est le titre NXT ! Et on va voir, est-ce que Loire-Atlantique 2Belt va le rester ? C'est un Extreme Rules match évidemment ! Oh Dominique ! Oh Dominique ! Oh Dominique ! Il finit l'histoire ! Oh qu'est-ce que vous avez dit ? Oh la la ! Il met le top 3 du Mexique ! Il le fait voilà ! Pour répondre à JBL mais c'est parfait ! Dans un classique ! Dommage pour Loire-Atlantique et Charente-Maritime, c'est pas grave il reste encore un titre ! Ah oula ! Putain mais c'est par contre les shows ils ont fini dur hein ! Ouais ouais ! On a tous fini sur du lourd hein ! Dans SmackDown ils ont commencé fort, ils ont fini un peu moins fort euh... WCA ! Ah ça va être intéressant ! Ça va être intéressant ! Oh ! 114 ! 62 000 ! Un fan encore une fois ! Il revient très bien ! Avec ses 62 000 là ! Et 54 000 de profit donc un peu d'argent ! Starlet, Kittif et Stratton qui ont la bonne mixité par équipe ! Là qui a la bonne chimie en équipe ! Pas mal ! Pas mal Annex ! Ok ! 62 000 c'est bon ! 112 ici ! Avec 51 000 seulement ! Ah ! Malgré les balles-notes ! Malgré les balles-notes ! Malgré les balles-notes ! Allez ! Hmmmm... 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 Bizarre ! Ace vient de prendre Wade Barrett par surprise ! Hmmmm... Bizarre ! Bizarre ! Les matchs de Indy Artwell me manquent ! J'espère la revoir bientôt ! Hmmmm... Hmmmm... Enorme victoire de Gunther ! Il n'a fait qu'une bouchée de Dennis Temp ! Ah bah... Hmmmm... Elle est fin ! Je ne pensais pas que Dennis Temp était censé devenir officier populaire chez WCW ! Mais il gère ! Ah ça ! Quand il est là ! Quand il est là bien sûr ! Une boucte ! Bah quand il est boucte c'est meilleur ! Il a raté un show ! Hmmmm... Ça va ! 53 000 hein ! Mais c'est vrai ! Ah ! Vous avez une charité ! Vous avez une charité ! De quoi ? Vous avez une charité ! Oui mais elle a pas été très rentable ! Mais elle a pas fonctionné ! Elle a fait quand même plus que nous quoi ! Donc c'est les... Moi j'ai fait 51 000 bah vos 3000 ils sont là quoi ! Ouais ! C'est vrai ! J'ai un peu économisé pour pas faire de charité ! NXT fait un 59 000 ! Oh ! NXT ! Ok c'est bien ! Et c'est un peu moins d'argent ! Ils reviennent un peu ! Ils me reprennent 8 000 fans ! Ok ! Ok ! J'ai grandi avec JBL ! Génial de le revoir ! Il a dit ! Pardon ! C'est tout vrai ! C'est tout vrai ! Tu me faisais bien ! J'ai grandi avec JBL ! La chance ! Il a vraiment pu écouter de la musique ! C'était comme un nouveau père pour moi ! Un père on m'a dit ! J'ai des effets spéciaux gratuits ! Pas mal ! Pas mal ! Oh le salt est sold out ! C'est soldat pour faire chier les gens ! Vous arrivez pas ? Il a refait le trou le quank ! Vous arrivez pas ? Il a refait un petit trou ! Il a refait un petit trou ! Ça va ! Là-haut sur ma montagne je vois... Je vois encore tout le monde ! 400 000 balles à SmackDown ! Ah oui ! À force de refuser les 100 000 balles ! Non mais... Le grand stade il va arriver ! Non mais on achète un stade là ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des projets de construction ! Il y a des projets de construction ! Non 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 ! Non ça commence par euh... On perd pas de temps sur les machins ! Là on est parti ! La dernière semaine avant le prochain live ! Oh il va marrer ! Qui va se pointe ! Qui va se barrer ! Oh ! Écoute j'accumule les défaites ! Ah non bah non ! Non non ! On va être rené à ça ! Oui oui je tue ! Vas-y je peux faire ça ! T'inquiète ! Ok ! Vas-y Traf on te pèche ! Vas-y dégage ! Allez ! Ah bonjour ! Allez on est parti ! On enchaîne ! On y va vite ! On a 6 minutes ! Donner du repos pour avoir un entraînement de Superstar ! Ok ! Donc déjà on va commencer par mettre tout ça ! Voilà ! Et le... Semaine 20 ! Oui ! 200 000 le grand stade ! Le grand stade coûte 200 000 ! Donc c'est long ! On va peut-être devoir faire un peu de... Rollins qui a 42 d'endurance ! 95 de pop ! Donc là on va refaire de la provoque ! Là qu'est-ce qu'on a ? On a du Rennes ! On a du Danielson niveau 2 ! Ok ! Euh... Là ! On a Kuro niveau 4 ! On a Kuro niveau 4 ! On a Kuro niveau 4 ! Est-ce que je peux pas remettre un petit... Euh... Contre ! Euh... Alors ça va être... Là ça va être chaud ! On va juste faire... Juste regarder ! Il me reste combien ? Il me reste 4 minutes 40 ! Power card ! Vrai acier ! Coup doublé ! Gestion du roster ! Euh... Je regarde juste si on n'a pas... Si on n'avait pas... Euh... Donc là il y a 200 000 ! Là on va pas faire de... On va faire un peu de pub ! Parce que là faut qu'on achète absolument du... Faut qu'on achète absolument du... Euh... Ça ça va pas le faire ! Kairi niveau 3 ! Euh... ения parancées ! Parancées ! Parancées ! R耶 ah ! Monte-іч ! Et... Sous-titrage ST' 501 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 et oui et oui et oui le problème est là bon alors attendez déjà Randy Orton il est vraiment pas content est-ce qu'on lui file un match ou est-ce qu'on s'en fout on peut peut-être s'en foutre mes champions solo principaux ça veut dire que Zayn et MJF je peux Zayn et MJF donc MJF Sami Zayn on va mettre ça dans un est-ce qu'ils ont une belle endurance je crois que oui donc on peut mettre ça genre en steel cage comme ça la rivalité sera bien élevée pour le pay-per-view ensuite opener opener Belair Kai ça on va le garder pour le pay-per-view Asuka elle est championne de toute façon oui mais champion majeur j'imagine que ça comprend elle Bethphénix contre Ioskai on va le mettre en opener pour l'instant on va voir Christophe Ajust il est en rivalité contre JBL Christophe Ajust est un peu fatigué Christophe Ajust est un petit peu fatigué donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une provocation de 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 Christophe Ajust envers JBL il va lui répondre alors quelle carte je gagne si je fais ça c'est un cost to cost donc c'est un peu nul en fait finalement c'est peut-être un peu nul mais ceci dit en finale Dominique de toute façon je peux pas le faire catcher Ellen Knight je peux pas le faire catcher non plus parce qu'il est trop fatigué d'ailleurs on va aller donner du du spa santé à Ellen Knight voilà éventuellement est-ce qu'on en file un non peut-être pas en file un à Punk également on va attendre on va voir maintenant donc Elias est très fatigué il est en équipe avec qui Elias ah merde le problème c'est que son pote je crois qu'il est il catch je crois que c'est MJF c'est MJF Gacy Boogs c'était pas terrible mais je crois qu'on a pas trop le choix on va d'ailleurs peut-être les mettre dans un tag team donc Joe Gacy est un heal Joe Gacy est un heal Darby Allin est blessé donc Joe Gacy on va le mettre avec Elton Prince et ensuite on va mettre Rick Boogs avec un face un face genre Akira Tozawa voilà ça me parait pas mal ça me parait pas mal maintenant là on va mettre un triple menace un triple menace avec j'ai envie de faire un triple menace avec C3 en fait le truc c'est que non la rivalité ça va l'amener trop haut si je mets Christophe Agus Philippe Chirot pardon Dom Dom il est trop blessé donc non le problème c'est que là tout le monde est fatigué tout le monde est fatigué donc on va pas pouvoir faire ça on va devoir mettre un 1 contre 1 et on va mettre on va mettre qui JBL est en bon état mais mais le problème c'est que et si je fais ça non si je fais genre ça et que je mets une interférence de Dakota Kai ça peut être pas mal ça peut être pas mal parce qu'en vrai c'est pas grand chose là le truc du commissionnaire on s'en fout un peu maintenant alors là par contre ça va être de la pub ça va être de la pub à Foison Elias va nous faire de la pub et Randy Orton parce qu'en vrai vu là où il en est on s'en fout un peu voilà je pense que c'est pas trop mal ceci dit on a pas beaucoup de stipulations peut-être que là on peut mettre un petit ouais mais non et non 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 et non 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 d'ailleurs là je mets un steel cage c'est peut-être pas le meilleur choix finalement finalement est-ce que c'est pas mieux de faire un choix à l'économie pour pondre un banger au pay-per-view je pense que si je pense que si et avoir moyen d'acheter le pardon d'acheter le stade on claquera des évidemment on claquera des power cards au pay-per-view notamment effet spéciaux gratuit qui est pas terrible et malheureusement c'est pas terrible ce qu'on a mais on a pas on a pas trop le choix parce qu'on peut pas de façon recruter quelqu'un c'est une mauvaise idée ouais non c'est une très très mauvaise idée de recruter quelqu'un donc écoutez on va se contenter de ça on verra comme ça on fait des économies chaud vraiment full full économie à l'approche du pay-per-view et on verra ce que ça donne voilà bravo monsieur Kouinc bravo pour votre efficacité de booker ah bah on fait vite hein allez-y Traf ne perdons pas de temps dernière on enchaîne présentez votre carte parce qu'on a pas de temps on enchaîne c'est des matchs ils sont gratuits sur youtube c'était médiocre ok on a un peu de l'heure c'est mauvais ça ça c'est pas bon ça ah ouais Butch Raziel ah ça c'est bon ça par contre pour aider Raziel non Raziel on donne certain qu'à terminer médiocre ok ok qui stat d'accord bonjour la pro était bonne pro était bonne petit match du table ok logique Gérouro ok très bien ah là il y a plus on était une plus rien Revenzy t'as dommage t'aurais dû être un openers 15 000 voilà vous connaissez match à l'attre pour un titre interable en main event 5 étoiles grand champion incroyable incroyable ça va ça va ils se forment les mâbles en main event les titres tous là WCW moi je voulais quand même présenter un peu les choses on construit notre hyper view quoi Traf lui il a été je le lance Traf faut le dire c'est le bac l'âge de Trafalgar il est là il est là lui pour jouer à PNV6 à la perte Will Osprey qui offrait une revanche à Senza Volto est-ce que Senza Volto va être capable de le battre je rappelle quand même 78 de chaque côté au niveau des popularités ils me font plaisir ils font un match de table et à l'issue de ce match Senza Volto va battre Will Osprey et de ce qui se retrouve là sur sur leur confrontation directe en récente voilà sur une parfaite équité donc on aura bien entendu une belle à Wrestlemania Backlash puisque les endurances apparemment vont me le permettre bravo Bad Bunny profite que Brock Lesnar n'est pas là cette semaine il est parti ou ce pas voilà et il accepte le challenge de Brock Lesnar enfin il accepte le challenge de Brock Lesnar donc pas d'intervention de monsieur Jackie c'est toi et moi dans le ring Bad Bunny un contre un contre carton rouge carton jaune niveau 4 football sweat match sans ambition aucune puisque ce sont uniquement des catch-euses qui n'ont pas de programme et qui vont de fait s'affronter elles ont les bonnes coordonnées bonnes coordonnées coordination je sais pas les bonnes chimiches donc peut-être qu'il y a une rivalité qui va se décider à partir de ça bah merci Mercedes-Money qui faisait un peu la gueule Wendy Chou elle s'est blessée trois semaines c'est pas forcément grave match médium par contre Mercedes-Money c'était mieux quand même elle était dans l'ambulance c'était mieux l'ambulance c'est vrai quand elle a mis des lunettes à l'ambulance c'était ce qu'il y avait de mieux ouais ça c'était le top du divertissement alors Wade Barrett qui comprend à quel point Carmelo Hayes l'a pris pour une menace puisqu'il est intervenu dans son combat triple menace la dernière fois ils se referendront donc bien en pay-per-view alors que Wade Barrett n'a pas gagné le tweet de Christophe Ajus pour dire que Wade Barrett il arrive il n'a pas de momentum construit mais on va lui donner une opportunité au titre c'est bizarre Gunther Denny Stamp la revanche ah ouais non Denny Stamp le peuple s'est uni il y a eu des pétitions il y a eu des tweets il y a eu Denny Stamp le catcheur le plus populaire de WCW qui a perdu contre Gunther et qui s'est fait humilier on veut impérativement une revanche un match de 8 secondes ça nous va pas donc tel Kofi Kingston et cette fois-ci Denny Stamp remporte le match grâce à une intervention de David Gadenhoff le general manager qui a pris partie avec le peuple pour donner cette victoire et les gens ont moqué Gunther qui a perdu contre Denny Stamp la rivalité grandissante entre les deux hommes franchement il sera entraîné Jacob Publicité de Jacob Vadoch vous avez vu j'ai été ton percé et j'ai une Renault 5 il faudrait peut-être la changer la Renault 5 parce qu'elle n'avance plus Jacob Vadoch c'est moi l'équipage au chapeau de paille ils venaient tous on a de l'argent à mettre de côté pourquoi il faut mettre de l'argent de côté pour acheter un grand stade un grand stade où je vais pouvoir faire mes cultures d'amish ranger des trucs etc mais non je déconne on y fera du catch mais bon j'ai récupéré que 16 000 balles et j'ai perdu 6 points de popularité mais où est partie ma popularité suivez-moi sur Instagram Jacob Vadoch Oui event In The Art Wild Charles Le Flair match de soumission il n'y a pas de rivalité entre les deux la méta on a acheté une carte ah oui d'accord let's go In The Art Wild elle a eu son classique en main event bravo 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 hein par contre ça n'a pas terminé la rivalité non parce qu'il n'y avait pas de rivalité il n'y avait pas il n'y avait pas il n'y avait dans la power card dans la boutique dans la boutique il y avait une carte pour booster les matchs de soumission je n'avais rien à proposer en main event de suffisamment huge pour In The Art Wild vu que Roxane Perez je vais la faire se reposer un petit peu donc voilà quoi oh bah j'ai mis le gros match avec la grosse carte ça va coûter cher mais mais voilà quoi il faut quand même assurer une qualité de show pour SmackDown allez ton oui ok je voulais juste faire le début du thème de Connie et du coup le déroulé bah il a réglé il a tout de suite est-ce que vous connaissez mon père voilà bah oui il vient d'arriver Code Giraffe il n'était pas à SmackDown lui qu'est-ce qu'il fout là bah nous il est recruté vous voulez qu'on parle de quoi cette semaine ah oui je vais parler de mon père mon père voilà il était catcheur il n'a jamais été champion et vous n'avez toujours pas Christian Cage dans votre compagnie de quoi vous n'avez toujours pas Christian Cage c'est où pas encore ça arrive ah d'accord il va se mettre en équipe avec Itaichi qui aura tué toute sa famille ok il va faire mal en tout cas voilà Cody Cody qui arrive directement qu'est-ce qu'il va gagner voilà bah écoute je ne sais pas Monico tu vois le message que tu as mis dans mon chat c'est pareil chez moi ah là on est en foule on est ensemble oh l'incroyable match il ne croyait pas du tout bravo oh non il y a un turn c'était ça la surprise parce qu'on a souri elle en a marre je ne suis plus là pour sourire moi on sourit pas nous on a encore la reine oh la reine elle est sur une série de victoires 84 de pop exact la reine beaucoup trop forte cependant que des liaises à superfaces que des deux au coup boum oh la la ça y est c'est par où je crois bien on a rien dit oh la la ça y est c'est bon au KDM c'est rivalité 4 ils se sont sûrs que par un il va être dingue regarde 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 c'est tout regarde tu et regarde et l'autre il a fait ok je vais regarder là c'est le match des doublés spécialistes parce qu'on sait pas quoi faire mais c'est pas grave mais c'est pas grave mais c'est pas grave pas de rivalité match bien les oranges oh non les oranges sont bonnes les oranges sont bonnes mais la rivalité augmente pas mais là on s'est dit quoi puisqu'on a terminé le contrat de ce bon vieux mort de caille il nous fallait un nouveau gothique chelou putain il n'y a rien arrivé c'est une mort de caille mamie elle est là et vous y avez gagné quand même un dégâchant de caille regarde cora jade elle défend à 2 elle défend à 3 elle défendra à 4 est-ce qu'il va gagner à 4 ça y est avec ça puisqu'il revient j'ai impressionné oh putain cora jade trop fort ah bah oh putain par contre c'est dommage il y a moins de rivalité c'est ce qu'on plaît et jade replay oh double rivalité vous avez une rivalité jade replay également oh super écoute c'est parce qu'on ça doit techniquement ça nous va il faudra juste faire faire une des deux voilà techniquement on est au ce sera fait nous serons là au rendez-vous pour terminer bon bah là voilà je te rappelle YoSky elle a triché la semaine dernière grâce à Teddy Long mais ça va pas suffire donc elle m'a dit bon cette fois-ci j'ai pas besoin d'aide je vais la battre en 1 contre 1 j'aurai pas besoin de Teddy et elle le fait voilà elle bat Best Phoenix finalement l'intervention de Teddy Long a plus dérangé que autre chose tu lui pas le souhaites la semaine dernière si si mais il y avait intervention en plus mais Best Phoenix avait gagné oui oui d'accord donc YoSky elle a dit maintenant j'ai plus besoin d'intervention j'ai besoin de personne juste un contre 1 parce que Best Phoenix elle a évidemment fait le tomber sur Aska logique ah oui bah oui évidemment Christophe Ajust il répond à JBL il lui répond juste vraiment il fait un tweet il répond raciste point et évidemment ça fait des stats de fou parce que voilà et la rivalité grande pas mal bon tag team parce que parce que pourquoi parce que Joe Geissi il a trouvé un pote pour jouer à LOL voilà il a trouvé Elton Prince il l'a convaincu de jouer avec lui en sergent en NXT on te rappelle ah oui bien sûr Eric Book et Akira Tozawa eux ils détestent les jeux vidéo ils sont là ouais on aimait mieux à l'ancienne quand ça se tapait dans les vestiaires voilà et ils gagnent du coup ouais les guns ça y est Elias il a compris il a compris qu'il fallait pas utiliser le code Denny Stamp il marche pas non pour le duo merci voilà voilà mais bon il a quand même déçu trois personnes Denny Stamp la mère de Denny Stamp et le père de Denny Stamp mais les autres il s'est convaincu donc c'est bien son père oui aïe 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 Bianca Belair contre Asuka oui parce que il faut attendre le pay per view mais du coup Dakota Kai la championne elle va venir coûter le match à Bianca Belair parce que voilà Damage Control et compagnie waouh il y a que nul 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 Randy Orton il fait de la pub lui aussi il voulait pas catcher mais le problème c'est que il fait de la pub pour qui Randy ah bah il fait de la pub pour Oli je connais bien tous évidemment il fait son Randy News Network là et il parle de Oli et le main event les amis tiens 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 les gars tiens 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 longtemps qu'on l'attend un match je vais vous expliquer surveiller par BFMTV ces news oui c'est MJF qui a dit à Sami Zayn Sami Zayn les gens comme toi je les déteste et là ils ont dit quoi maintenant mais il va sur quel terrain là oh 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 les ambigütes tu m'as bien entendu tu m'as bien entendu je parle bien des québécois oh et des québécois québécois parce que moi j'ai voulu aller dans le donjon de la famille Hart mais on m'a refusé on m'a dit non MJF tu peux pas aller dans le donjon des Hart c'est pas possible tu sais pas assez bien faire le catch toi tu fais des promos au micro nous on fait du vrai catch donc depuis ce jour il déteste les canadiens et Sami Zayn lui dit moi j'ai rien à voir avec la famille Hart t'es complètement con et du coup il essaye de lui expliquer depuis tout ce temps qu'il n'a rien à voir avec la famille Hart que voilà ça suffit MJF lui il lâche pas l'affaire il est là ouais les canadiens de toute façon c'est toujours pareil vous aimez que le catch et voilà vous aimez que le catch c'est bien ça y est Sami Zayn lui a fait comprendre ouais Sami Zayn lui a fait comprendre mais bravo mais la rivalité grandit quand même bravo ah c'est un programme bizarre quand même ouais c'est un peu louche cette histoire bien regardez un petit peu qui finit où et quoi et comment oula oh 39 000 on l'amène la promo c'est plus compliqué ah par contre met sa argent là 400 000 putain il peut acheter son stade là je peux acheter le stade c'est bon c'est vrai 400 000 t'as 400 000 avant d'acheter le stade ça va moi je vais pas pouvoir acheter le stade aïe on a assuré les fans mais 273 000 pour acheter le stade non non c'est combien le stade ça c'est 200 000 pour le débloquer et après je sais plus combien pour le mettre en place moi je l'achète pas le stade ah oui c'est gourmand je l'achète pas hein euh mon économie sera c'est pas grave tant pis tant pis tant pis bah ouais je pensais pas que c'était si gourmand que ça c'est très gourmand le stade mais c'est bon bah par contre vous vous êtes bien pour le stade ah ouais le stade là ça peut être tout malgré la recrue de la réflexe c'est décevant à part si euh bon ça ça va non oui moi j'ai fait un show de merde à l'économie 358 000 ça se tente peut-être ah ouais t'as acheté le stade aussi ouais ça se tente aïe 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 c'est moi qui est mal géré sur la thune on a voulu trop assurer les beaux chauds Patrick et euh vous allez fondre sur moi comme neige au soleil la meilleure des strats même si j'ai bon plus de 30 000 fans de la danse 30 000 sur le pay per view ça peut bouger tout m'aïe ils sont à 4 piques du coin mais votre étoile est peut-être loin elle est loin ouais on a regardé et euh ça demande un peu de travail Smackdown n'est peut-être plus une menace bah on verra et bien rendez-vous la semaine prochaine ouais pour la semaine prochaine oh la 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 bon bah on va se recaler une date YouTube merci d'avoir suivi ces 3 shows euh partie de rien pour arriver nulle part un épisode euh un peu fade puisque aucun changement dans la hiérarchie non merci de nous avoir suivi YouTube merci de nous avoir suivi Twitch merci d'avoir réclamé cet épisode chouquette chouquette et restez fort bis